bonsoir à tous les deux je voulais être sûr que le setup soit nickel chrome pour pour vous accueillir ravi ravi de partager un bout de soirée avec vous comme je vous sais très occupé très sollicité merci d'avoir dégagé un peu de temps pour venir vous amuser avec avec vous ce soir l'utile est déjà venu sur la chaîne donc je vais d'abord souhaiter la bienvenue à misou merci beaucoup d'être là merci pour l'invitation ça me fait super plaisir en plus j'ai cru comprendre que tu aimais jouer et j'ai cru comprendre aussi que ta communauté aimait aussi jouer donc voilà j'espère être à la hauteur oui je les vois ils sont ils sont là ils sont chauds bon bah c'est parfait et toi mon luthi comment vas-tu écoute écoute extrêmement bien chaud j'ai hâte de voir ce que tu nous a réservé ce qui va se passer on espère que le son est bon de votre côté et puis et puis let's go on va voir si on se connaît bien mais puisqu'on se connaît depuis quelques années maintenant donc on va en j'ai hâte de voir un petit peu les différents trucs que tu vas nous nous poser comme question je ne suis j'attends j'attends avec impatience ouais bata je vous ai pas donné beaucoup d'indications je vous ai même pas dit grand chose donc pour réviser vous avez dû bûcher j'imagine sortir les encyclopédies les différentes matières etc etc non non rassurez-vous venez je regarde le maître des fleurs le lundi voilà ça peut t'aider je sais pas et moi je regarde les streams de misu t'entends bon bah c'est parfait bon je rappelle je rappelle quand même misu luthi le principe de the grand jeu c'est un match on est sur un combat un combat à main nue tous les coups sont permis ça peut être à fleurer moucheté comme à coup de tromblon à coup de pompe dans dans le cul ça c'est voilà c'est à vous de choisir on peut se chambrer évidemment on peut s'allumer on peut s'affronter mais l'essentiel c'est de s'amuser de passer un bon moment et pour être sûr qu'il n'y ait pas de vaisselle cassée à la fin à la toute fin sur la dernière épreuve vous ne serez plus adversaire mais vous serez partenaire est-ce que vous avez bien compris le principe bien sûr bien sûr non de suite de façon ok bah c'est parfait alors avant le premier jeu avant la première question même petite présentation et comme tu l'as dit luthi vous vous connaissez bien c'est vous qui allez vous y coller avec un petit curriculum vite et ou ridiculum vite fait je vous laisse choisir luthi tu as entre 30 secondes et une minute je vais plutôt te donner 30 secondes parce que tu feras une minute au moins dans tous les cas pour nous parler de bisous et ensuite bisous bah toi tu auras une minute pour nous parler derrière de luthi vous dites absolument ce que vous voulez ça peut être sérieux pas sérieux c'est juste pour se chauffer pour se détendre pour rentrer dans l'ambiance et rassurez vous pas de distribution de points sur cette première épreuve luthi c'est toi qui commence je lance le chronomètre c'est parti parle nous de misou alors bien misou qui est à ma à ma droite entrepreneuse à c'est dépend aujourd'hui streameuse qui travaille depuis maintenant oui c'est dépend qui travaille depuis des années dans le milieu elle a commencé à travailler surtout grâce au milieu du versus fighting où elle a rencontré beaucoup de gens et fait le tour d'élan c'était une bretonne donc forcément qui dit bretonne dit poche tron donc on faisait quelques allers-retours et on faisait des soirées avec les joueurs du fait du fighting et puis comme ça c'est un petit peu professionnalisé elle a rejoint on va dire la bande karaté ken bogard trunks mv quoi la bande de gaming live donc le tout début du streaming game alors que twitch n'était même pas encore d'actualité il s'appelait justin tv à l'époque et elle a fait ses armes en travaillant chez gaming live qui a ensuite été racheté pour devenir jv tv chez webédia elle a travaillé ensuite quelques années chez webédia puis chez gamers origine où l'on s'est rencontré désormais aujourd'hui elle travaille de manière indépendante en tant que streamers créateurs créatrices de contenu mais également en tant que community manager ou plus un dans des agences de communication et de production j'ai oublié la partie production elle a fait beaucoup beaucoup de prod et d'événementiel mais t'as été bon t'as été bon et ton petit côté rap god t'as bien servi aussi parce que tu nous a donné beaucoup 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 d'éléments tu nous as dit l'utile que c'est à gamers origin que vous vous êtes rencontrés bisous moi tu m'as confié que c'est pas chez gamers origin que vous êtes vu pour la première fois aïe 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 c'est pas au loco non c'était pas au loco la première fois qu'on s'est vu c'était dans un c'était avant que je commence à bosser à gamers origin c'était dans un hubert la première fois qu'on s'est vu je crois oui 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 ah bon mais j'étais devant période attend t'as pas l'info t'as quoi comme info moi j'avais pgw oui bah oui c'était à cette période là c'était une soirée pendant la pgw dans le hubert d'accord ok en tout cas bien joué l'utile et beau curriculum vitae misou misou toute souriante ça fait plaisir est-ce que maintenant misou tu peux nous parler justement nous présenter celui qui est à ta gauche si je ne m'abuse avec lequel tu vis déjà depuis quelques temps le bon l'utile utile utile qui a fait des études dans la communication pendant cinq ans et qui grâce à un stage notamment à la radio il a su ce qu'il voulait faire dans sa vie devenir nagui sur twitch du coup après une première rencontre c'était une anecdote assez drôle d'ailleurs tu devrais la raconter de ta première rencontre avec un événement avec l'or un événement hearthstone que tu as organisé avec l'or et tu as rencontré des gens de egg one school rentré un peu dans le milieu du twitch game du jeu vidéo tout ça tu as commencé en tant que enfin tu as commencé en tant que streamer caster hearthstone chez gamers d'origine et maintenant tu es les trubliants de l'esport tu peux caster absolument tout et n'importe quoi même des billes ou des combats de coq et se lève pas trop tôt le matin et non ça et puis aujourd'hui avec un streamer casqueur caster a multiple casquette casquette multiple casquette et multiple facette effectivement excellent 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 une vraie boule à facette aussi l'utile il est il est littéralement rayonnant il est allé chez le coiffeur pour cette émission et c'est un peu raté mais non pourquoi tu dis ça un peu raté non c'est bien l'utile l'utile moi je t'ai vu dans des conditions te réveillant le matin après avoir passé une nuit sur ton canapé pourri avec ton chien à côté je ne sais pas si tu t'en souviens non il y a un truc qui vibre mais je sais pas ce que c'est ah c'est pas chez moi c'est pas la première épreuve avant l'utile il y a un truc qui vibre sur le bureau je sais pas ce que c'est c'est trop bizarre ah c'est le bureau qui monte et qui descend tout seul regarde on a un bureau qui monte et qui descend ouais c'est génial ça ouais mais évite de trop le faire parce que du coup j'ai bien réglé le cadre et ça serait dommage de tout foutre en l'air de tout foutre en l'air mais je ne touche plus à rien je ne touche plus à rien bon écoutez en tout cas c'était top c'était parfait cette petite présentation mais j'ai quand même envie de compléter vos portraits avec quelques quelques petites questions rapides puisqu'on va on va jouer ce soir vous allez vous affronter déjà Mizu qui est le plus mauvais joueur des deux ah ouais oui je pense c'est quoi mauvais perdant il est capable même de tricher ou pas pour arriver à ses fins quand il perd sur les jeux vidéo il hurle tellement fort que je l'entends à l'autre bout de la maison non mais ça c'est du spectacle pour le spectacle évidemment non mais je pense que je suis quand même le plus mauvais joueur après non même quand même quand t'arrives pas à bien faire la vaisselle tu hurles non non j'ai quand j'arrive pas à bien faire la vaisselle et que tu me le fais remarquer je hurle là c'est différent parce que moi je m'en rends pas compte sur le coup je suis content j'ai fait la vaisselle c'est pas mal bisous on vous a vu récemment coopérer sur it takes two voilà le jeu est complètement dingue mais est-ce que c'était toujours aussi bien aussi de faire ça avec l'outil est-ce que ça s'est bien passé votre coopération ? oui bah en vrai ça va oui sauf une fois ou deux on s'est un petit peu énervé sur le dernier non non c'est parce que tu me tues parce que tu fais exprès de me tuer quoi non c'est tu t'énerves un peu parce que tu te rappelles pas il y avait une énigme que je voulais résoudre très vite et toi en fait comme t'as un cerveau qui est un peu plus lent que le mien ah ouais d'accord non mais juste un peu plus lent pas beaucoup plus lent c'est déjà pas mal vu que le mien va très vite on peut dire que le tien va vite tu vois c'est déjà assez oui bah laisse moi résoudre les énigmes toute seule des fois c'est vrai c'est vrai c'est vrai enfin une super XP le jeu le jeu est vraiment bien foutu aussi moi je me souviens je l'ai pas terminé malheureusement mais je me suis régalé il est je trouve à tous les niveaux vraiment magnifique ouais bah c'est surtout que t'as l'impression de retrouver tous les plein de petits détails de plein d'autres jeux le gameplay et changeant justement les énigmes sont ultra ultra satisfaisantes à réaliser le fait d'avoir les pouvoirs et en vrai la rejouabilité puisque tout au long on a des nouveaux pouvoirs et en vrai du coup bah tu peux juste changer de point de vue et le rejouer avec quelqu'un d'autre en jouant un autre perso c'est trop bien quoi ouais puis y'a plein de petits mini jeux aussi plein de petits clins d'oeil je trouve à notre force je sais pas qu'on fait des mini jeux je gagne elle rage je pense qu'il y en a notamment où tu tapes avec une batte dans une petite balle tu sais faut que tu te la renvoies que t'aies le bon timing et tout celui-là était que t'en fasses le plus le plus possible c'était c'était vraiment excellent misou est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu peux rendre full utile un jeu non pas où vous coopérez comme sur it takes two mais un jeu sur lequel vous vous affrontez un jeu où tu le déglingue régulièrement je sais pas un mario kart ou un mario party il y en a plus mais tu fermes là parce qu'avant y'avait smash ouais mais non parce que c'est trop des jeux où tu peux où toi vu que évidemment t'es plus jeune tu peux mieux progresser vite mais non un jeu genre le mini jeu des mélophés dans pokémon stadium celui-là t'y arriveras jamais à me battre c'est sûr ah c'est un truc de mémoire bah ouais en vrai mais sinon non sinon monster hunter s'il y avait du pvp monster hunter je me ferais décalquer les fesses c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement je pense que tu peux progresser sur monster hunter oui je peux progresser mais je pense quand même que heureusement elle marche par contre pour le coup smash c'était le seul jeu ou enfin c'était le seul jeu c'était le seul jeu compétitif j'ai envie de dire où je pense que mélo me battait assez facilement et maintenant bah si elle me bat sur des jeux mais sur des jeux de stratégie genre on joue aux jeux de cartes pokémon ou même on fait un duel de pokémon elle m'éclate parce qu'elle a plus de connaissance que moi ah oui par contre un match pokémon je t'éclate oui mais c'est une question de connaissance c'est du skill mais c'est pas du skill tu vois c'est pas de la technique quoi en parlant de technique en parlant de technique Bisou bon j'ai mon avis sur la réponse mais qui cuisine le mieux entre vous deux bah c'est moi c'est toi bah qui cuisine tout court ah ouais d'accord parce que j'allais te demander Bisou s'il n'y a pas quand même un petit plat référent sur lequel Luthi quand il se met au fourneau te régale les papilles bah si les pâtes au beurre les pâtes attends attends je te montre comment je cuisine moi Zaro les pizzas commandées sur Uber Eats et voilà d'accord ok non oh pardon mais qu'est-ce que t'as fait il fait des bêtises il y a le sput en son qui nous fait des petits non t'inquiète ça change rien pour eux personne ne s'entend c'est que pour nous tape sur le micro tape Luthi quel est le plat que tu préfères que Misou te cuisine puisque tu dis que c'est elle qui s'occupe le mieux des fourneaux pour le coup les pâtes les pâtes aussi bah ça va il est simple ouais je crois les pâtes en vrai non je sais pas quel j'essaie de remettre bien le cam excusez-nous les lasagnes ouais mais tu fais pas trop de lasagnes si j'en ai déjà fait pas trop ah non je pense que ce que je préfère quand même qu'elle ne fait pas forcément très souvent mais qu'un truc qu'on pourrait faire plus souvent c'est les desserts en règle générale les cookies les gâteaux les marbrés les trucs comme ça mais c'est parce que c'est un peu long à faire je crois non c'est pas long c'est gras ah voilà c'est pas fit c'est pas fit ouais il est plutôt team sucré le Luthi vous vivez ensemble depuis déjà quelques temps mais vous n'êtes pas juste deux il y en a un troisième aussi qui fait partie de votre vie c'est le bon Okami il est où là Okami ? alors attends attends mais tu vas le chercher à la fin peut-être non ? non je vais le chercher ok il était calme en fait mais j'ai peur qu'il le devienne qu'il le devienne un peu moins avec avec tu connais quoi bah oui il s'excite vite quel âge ça lui fait maintenant Okami ? et bah ça lui fait trois ans et un mois je crois ah ouais ok purée qu'est-ce que ça passe vite ouais 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 de fou bah est-ce qu'on l'a récupéré enfin on a eu fait Okami en février 2018 non en février 2019 et il est né en décembre 2018 petite question par rapport à son nom c'est qui qui a trouvé le nom Okami ? c'est moi ouais lui voulait l'appeler Obi-Wan bah quoi on pourrait tout le dire ? en fait si c'était l'année des P et que c'était une fille on voulait l'appeler Farah ouais et si c'était l'année des O moi j'avais pensé à Ori, Oni, Obi-Wan enfin on avait quand même pensé à pas mal de trucs comme ça Ori était pris Oni était pris parmi les potes qu'on connait il restait Obi-Wan et Okami et désolé l'éleveur il m'a appelé il m'a dit bon vous voulez quoi comme nom ? je lui dis Okami Ok tu lui as pas spécialement laissé le choix mais c'était plutôt aussi le bon choix moi j'adore Obi-Wan il y a la série d'ailleurs qui va sortir bientôt sur Disney Plus mais bon Okami je trouve que ça c'est plus commun ouais et puis ça claque ça claque je trouve pour un chien ça sonne bien dernière petite question parce que là je vous sens je vous sens particulièrement bien détendu Okami aussi hop qui est là et qu'on s'allume j'avais mis du côté la panure de KFC sur la table pour Okami du coup il a le droit à un peu de panure de KFC vas-y continue ta question on est en train de répondre voilà j'évite ce que vous faites moi avec SBB c'est plus possible maintenant qu'il a passé les 35-40 kilos là c'est juste c'est juste impossible Ah oui 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 la chance il est pas trop gros quand même dernière question dernière question avant de passer aux choses sérieuses avant de lancer The Grand Jeu Mizu quel est le plus beau cadeau que Luthi t'a fait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Bah je réfléchis attends il y en a eu combien déjà ? Deux voilà bah non en vrai quand même le plus beau normalement c'est celui qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid c'est le voyage au Japon c'est vrai mais sinon il y en a un autre et il était dedans quoi ? il y en a un autre et t'es dedans c'est la maison ? bah oui bah oui bien sûr la maison après c'est pas vraiment un cadeau c'est pour tout le monde mais c'est et toi Luthi le plus beau cadeau que Mizu t'a fait ? bah le plus beau visuellement il est là oui ah le plus beau visuellement pour 25 ans c'était je pense que le plus beau c'était à la fois oui oui bah ça va je vais te donner la fois c'était à la fois la planche du coup qui est une référence à Diva et Guren Lagann et en plus de ça l'anniversaire qu'on a eu pour notre mes 25 ans anniversaire surprise que j'ai eu le droit d'avoir au gourou un lundi soir après une émission chez le stream bah il y avait il y avait plein de gens combien de personnes ? 70 ? au moins 70 70 personnes qui étaient venues sur place et surtout ce qui m'avait le plus surpris c'est qu'il y avait au même endroit des potes d'enfance des potes du travail et ma famille quoi le fait d'avoir réuni tout le monde au même endroit comme ça tu vois genre tu rentres tu te dis ah cool une fête surprise tu tournes la tête tu vois ton meilleur pote de fac tu tournes la tête tu vois ton meilleur pote de lycée tu tournes la tête tu vois ton meilleur pote de l'école primaire tu parles un peu tu vois les gens que t'as l'habitude de voir dans ces lieux là plutôt du gaming et du sport et là t'avances et il y a ta famille au milieu tu vois et ça j'avoue que c'était quand même un souvenir assez ouais je sais un souvenir quand même assez improbable et inoubliable de se dire qu'on avait réussi à ramener tout ce monde là pour mon anniversaire quoi ouais et surtout que ça soit resté aussi une surprise ça montre les compétences en termes d'organisation d'événementiel ça se voit que ça ça bosse dedans aussi du côté de de Mizu bon bah c'est parfait vous êtes bien détendu vous êtes là tous les trois mais vous n'allez être que deux à jouer je pense pas que Okami puisse vous souffler la moindre bonne réponse quoique il y a des sujets vous verrez qui pourraient lui parler The Grand Jeu c'est parti face à face ou côte à côte Luthi et Mizu Luthi sur ta chaîne Twitch j'ai lu la bonne humeur ça se partage c'est tellement vrai on compte évidemment sur toi ce soir sur le Twitter de Mizu j'ai lu c'est sympa d'être important mais c'est plus important d'être sympa là aussi je signe dès demain et je ne doute pas que ce soir tu seras très sympa et qu'on va passer une belle soirée vous avez la ref de cette phrase franchement j'ai à vous dans le chat il y a une ref à cette phrase mais je la connais pas moi personne tu peux nous donner ton petit secret ou pas Mizu ça vient de c'est en anglais à la base ça vient d'une musique qui s'appelle Move Your Ass de Scooter de qui ? Scooter c'est de la techno ok il dit en anglais c'est sympa d'être important mais c'est plus important de être sympa d'accord Move Your Ass enfin voilà ok ok bon petit rappel du règlement vous vous engagez évidemment à ne pas tricher pas d'oreillette pas d'antisèche pas de Wikipédia de Liquipédia pas de coup de fil à un ami et évidemment vous pouvez ouvrir le stream je vous y encourage mais pas de regard sur le chat ok attends je peux l'enlever je peux l'enlever c'est bon je l'ai enlevé parfait Mizu et Luthi je vais vous demander de lever la main droite de tirer la langue et de dire je le jure je le jure il faut le faire en même temps non c'est parfait c'est bon vous l'avez fait tous les deux donc voilà c'est bon vous avez juré c'est parfait les joueurs sont prêts dans le chat évidemment vous pouvez vous aussi voter qui va gagner cette troisième édition de The Grand Jeu qui a votre préférence votez il y a déjà je crois Scorco qui a fait un premier sondage et n'hésitez pas aussi à spammer que vous soyez sub ou pas c'est des emote followers Lazaro Mi pour Mizu et Lazaro Lu pour Luthi voilà moi je me permets donc n'hésitez pas les amis le premier jeu le premier jeu et le premier swap de scène se fait le premier jeu est le jeu des couples des couples célèbres le principe est tout simple il s'agit de reconstituer des couples célèbres exemple si je vous dis Nicolas Sarkozy il faut trouver euh Calabrunic voilà c'est la bonne réponse c'est un peu voilà c'est la question un peu people de The Grand Jeu on est sur des questions de rapidité Mizu donc là vous êtes vraiment l'un contre l'autre vous avez concrètement une trentaine de secondes pour répondre un point par bonne réponse si vous répondez mal vous devez deux secondes de plus je suis vieille bah ouais mais là que je donne plus de temps ça changera rien puisque c'est le plus rapide qui doit s'en sortir on va voir on va voir c'est de la culture aussi merci beaucoup Nononuts pour ton 16ème mois question donc de rapidité j'en ai prévu 5 il y a 5 points en jeu et le premier couple à deviner euh il est assez simple je pense que c'est le plus facile de la soirée Marion Cotillard est en couple avec euh c'est un acteur connu acteur français acteur connu qui est dans les petits mouchoirs qui a réalisé les petits mouchoirs pour être tout de même plus plus il a fait le film entre autres et il l'a réalisé Guillaume Canet et mais voilà oui c'est ça ah oui c'est moi je pensais à Vincent Cassel à cause de l'histoire de Vincent Cassel et tout mais c'est ça c'est Guillaume Canet mais attends attends bisous bisous tu l'avais dès le début ou t'as regardé l'utile t'as attendu qu'il te mâche un peu le travail sans te dire la réponse c'est un jeu d'équipe en fait bah non normalement normalement c'est celui qui répond en premier mais c'était drôle parce qu'on avait l'impression que vous coopériez dans l'opération en fait c'est parce que j'avais oublié le nom mais je savais qui c'était j'avais sa tête en tête j'avais tout ce qu'il avait fait donc du coup j'ai donné les infos comme un trou du cul mais c'est pas très grave non non mais la prochaine fois au pire l'utile réfléchit dans ta tête comme ça bisous ne pourra pas avoir les petites infos mais effectivement Marion Cotillard est en couple avec Guillaume Canet et c'est l'un des couples les plus glamour du cinéma français dans le chat certains l'avaient le deuxième couple alors celui-ci est un peu plus compliqué mais je vais vous aider rassurez-vous Nathalie Péchala est en couple avec alors Nathalie Péchala elle est rouennaise donc petit clin d'oeil à ma ville natale c'est une ancienne championne d'Europe et médaillée au championnat du monde de patinage artistique en danse notamment la patinoire de Rouen porte même son nom le 14 mars 2020 non ça n'est pas Philippe Candeloro elle a été la première femme élue à la présidence de la Fédération Française des Sports de Glace son mari est hyper connu on reste dans le domaine du cinéma et non pas du sport j'ai vu la réponse oui j'ai vu là parce que comme je regarde le stream j'ai vu la réponse donc je cache le stream je cache le chat sur ton chat avec une fenêtre je crois que j'ai vu aussi ouais est-ce que si je te dis si je te dis ça parte quoi t'allais dire quoi c'est Jean c'est Jean Dujardin du coup exactement exactement donc la réponse a été vous vous êtes spoilé malheureusement mais oui elle est avec c'est bon là on l'a caché comme ça on l'a caché là ok c'est parfait elle est effectivement avec Jean Dujardin j'allais vous dire voilà acteur humoriste Jean Dujardin pour le coup c'était avec Alexandra Lamy avant pour de vrai aussi avant parce que son premier Oscar qu'il a eu l'Oscar pour le film The Artist c'était Alexandra Lamy qui réagissait dans le public ok mais tu vois t'es sous les câbles c'est pas impossible c'est pas impossible j'ai pas fait mes recherches jusque là mais oui effectivement l'a découvert enfin le grand public l'a découvert sous les traits de Jean de Loulou c'était en 99 ou encore de Brice sur scène il a joué dans les Dalton Lucky Luke bon ça c'était des infos un petit peu troll mais c'est pour son rôle dans The Artist qu'il a reçu l'Oscar du meilleur acteur oui il a fait quelques bouses mais quelques très bons films moi j'adore Brisonnis en re-regardant aujourd'hui à 30 ans c'est éclaté Brisonnis c'est juste que comme on était jeunes quand on l'a vu il y a 14 ans j'ai trouvé ça éclaté toi t'avais la génération entre 14 et 17 avait beaucoup moins aimé que la génération 9 à 13 ça a moyennement bien vieilli effectivement quand t'as vieilli en même temps mais lui il le dit c'est un personnage dans lequel il a pas de limite et dans lequel il peut vraiment se lâcher et il reste il arrive à être cohérent je trouve même au SS117 qui est un personnage qui est une caricature où il pourrait des fois aller trop loin il a toujours le ton juste la bonne attitude et donc voilà il est effectivement Jean Dujardin au couple avec Nathalie Péchala pas de point du coup si ce n'est un carton jaune pour le chat mais ça n'arrivera plus donc vous pouvez continuer j'ai mis une petite fenêtre qui est mon chat à moi d'avant où il est comme ça c'est caché et je vois aussi le stream je vois aussi ta tête et Ogami arrête de fouiller dans ma poubelle merde à la classique la classique troisième couple à trouver Mélissa Thuriot est en couple avec Mélissa Thuriot journaliste productrice de talent animale je vois c'est jamais deux réponses bonne réponse de la part de Bisou et là Luthi n'a rien eu le temps de dire non je ne le savais mais je n'ai pas eu le temps ouais ouais effectivement elle est en couple avec Jamel Debbouze la prochaine à trouver le prochain couple pareil pas forcément hyper simple mais je vais je vais vous aider Kaylee Piqué est en couple avec c'est une mannequin c'est la fille avec Gérard du Brésilien non non ça n'est pas Waka Waka et Waka Waka et O Kaylee Piqué qui est la fille du Brésilien Nelson Piqué qui est triple champion du monde de Formule 1 en 81 en 83 et 87 elle a 33 ans lui en a 24 si je vous montre peut-être cette photo vous allez y voir un petit peu plus clair c'est une photo dans un contexte particulier non ça n'est pas la Covid-19 mais ça chauffe ok ok c'est un mec qui fait de la Formule 1 allez allez Sébastien Loeb c'est pas Grosjean je pense pas non ce n'est pas un français c'est pas un français non c'est un brésilien c'est un c'est le champion du monde 2021 oh non je l'ai pas il est hollandais il a le même prénom que moi Max bah c'est pas non c'est Max Van Skenberg Van je sais pas quoi là Van quoi ? Van Van non 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 c'est Max Verstappen Verstappen putain bah oui on en a quand même on en a quand même parlé pas mal au niveau du oui oui et Verstappen de fou bah surtout qu'il y a eu le mois de décembre je sais qu'on a toujours pas vu le alors il y a eu forcément le Verstappen et Hamilton avec Verstappen qui le double sur les deux derniers tours avec le sort d'un drapeau jaune ou je sais pas quoi là et puis il y a eu aussi le documentaire Netflix sur la Formule 1 qui a complètement relancé entre guillemets l'engouement autour de la Formule 1 plus le fait que la Formule 1 soit passée payante sur Bein ou sur Canal je sais plus non c'est sur Canal voilà avec Julien Fébro et Jacques Villeneuve c'était sur TF1 quand j'étais gamin qui commande tous les deux c'est assez exceptionnel attends attends ça a été sur TF1 pendant des années quand même ce Canal lui a eu depuis 3 ans un truc comme ça exactement c'était sur TF1 c'est très amusant je ne sais pas si vous avez entendu ou pas mais il y a actuellement des bruits de perceuse du côté de chez mes voisins la dernière fois où j'y ai eu le droit c'était je crois il y a un an précisément lors d'une émission The Grand Jeu avec Rivaldi et Hatao déjà à l'époque ça perçait de fou dans le mur et là ça recommence c'est assez incroyable cinquième et dernier couple à trouver Lutti je suis désolé pas de point puisque Vannes machin truc bon c'est pas tout à fait Max Verstappen le cinquième et dernier couple à trouver Charlotte Gainsbourg est en couple avec sur la photo elle est au côté de sa mère Jeanne Berkine c'est la fille évidemment de Serge Gainsbourg elle est en couple avec qui ? pareil avec un acteur un réalisateur un scénariste je sais qui c'est je l'ai déjà vu en vrai je l'ai déjà vu en vrai c'est même lui qui produit le palmachot c'est le mec qui joue Highlander et je te le donne parce que j'ai oublié comment il s'appelle Christophe Lambert c'est Christophe Lambert mais non mais non non c'est pas lui mais carrément pas Christophe Lambert et puis quoi encore il est non mais c'est pas Christophe Lambert il est dans Highlander il est dans Highlander mais c'est un mec qui est plus vieux c'est un plus vieux il a les cheveux aujourd'hui il a les ouais je pense qu'il est il est plus âgé qu'elle il a été notamment la voix de Tom Cruise dans Mission Impossible 2 Vanilla Sky ou encore Minority Report ils ont trois enfants ensemble ils sont ensemble depuis 1991 son dernier film comme réalisateur c'est la boum non ? Les choses humaines est sorti en salle le 1er décembre 2021 il y avait notamment leur fils Ben qui joue dedans ok Charlotte Gainsbourg est en couple avec attends attends moi j'ai une question Zaro ouais comment elle s'appelle la nana qui joue dans la boum ? Sophie Marceau c'est Sophie Marceau qui sort avec Christophe Lambert à boum ? qui sortait je crois oui peut-être sortait mais il aurait été en couple pendant longtemps oui c'est ça c'est ça alors ? Charlotte Gainsbourg elle sort avec avec enfin elle est en couple avec François Hollande euh non ça je l'ai pas je suis trop nul je sais pas non c'est pas grave c'est avec Yvan Attal ça ne vous dit rien ? je connais deux noms je connais pas sa tête c'est pas sa tête ok bah elle apparaît à l'écran mais c'est que je vois sa tête évidemment Yvan Attal ouais tu vois pas sa tête ? il a joué dans plein de films ils ont toujours des mecs un peu méchants dans les films un peu un peu un peu personnage un peu surnoi voilà tu connais pas Yvan Attal ? et non mais c'est pas grave c'est pas grave je suis sûr je suis sûr ce qui est quand même pas mal du tout non ouais Yvan Attal Charlotte Gainsbourg et donc leur fils Ben que vous voyez à l'écran qui était à l'affiche donc du dernier film de Yvan Attal qui était Les choses humaines qui est sorti en salle en salle en salle récemment c'est ton copain qui fait les films c'est clair mais après je ne sais pas voilà je ne pense pas que vous ayez été forcément voir le film donc 2-0 pour Mizu après ce premier jeu on a parlé couple célèbre et je vous propose d'enchaîner non pas avec on va rester dans la célébrité mais non pas avec des couples mais cette fois-ci avec les chiens célèbres puisque voilà au Camille tout ça je me suis dit que j'allais en son honneur faire un petit jeu autour des chiens au Camille plus célèbre évidemment encore que mon SBB si je vous demande par exemple comme ça rapidement l'anagramme de chien hein ? l'anagramme de chien ah bien excellent excellent effectivement avec les lettres du mot chien on peut aussi écrire niche mais voilà il n'y avait pas de points à remporter Mizu t'as déjà de l'avance en plus c'est pas la question de ce soir donc le deuxième jeu s'articule autour de chiens célèbres il va falloir retrouver leur nom leur race leur histoire pourquoi sont-ils célèbres et si je vous demande par exemple quel est le chien le plus gaulois vous allez me répondre idée fixe bien idée fixe un point pour les chiens je crois qu'on parle des vrais chiens ça c'était c'était question de chauffe il n'y a pas que des vrais chiens il va y avoir des vrais chiens des faux chiens il va y avoir tout il peut y avoir effectivement un petit peu un petit peu de tout alors pareil on est sur des questions de rapidité voilà donc le premier qui répond l'emporte la première est très simple quel est le nom du chien de Mickey Mouse plutôt bonnes réponses non c'est effectivement plutôt plutôt qui est apparenté à la race des Saint-Hubert dans l'univers de Disney j'ai l'impression Misou Disney c'est ton truc normalement t'es censé être incollable oui oui Saint-Hubert il est pas gros pour un Saint-Hubert non mais bon je sais pas quoi c'est parce que du Saint-Hubert oméga 3 on a dit pas un Steve Sponzo merde après est-ce que Mickey ressemble réellement à une souris ou pas pour le coup lui est un petit peu gros mais plutôt le premier animal de l'univers Disney qui ne parle pas on enchaîne avec attendez parce que Dingo c'est un peu un chien aussi genre comment ça s'est passé que Dingo a été un gars normal et que enfin plutôt il doit être deg genre il voit un autre chien comme lui qui a une vie des habits qui marche debout et lui c'est resté une merde une merde il est super cool plutôt il est heureux il est heureux plutôt il est heureux comme tout voilà il s'en fout un petit peu le deuxième le deuxième quel célèbre chien américain dort sur le toit de sa niche Snoopy bonne réponse de la part de Mizu effectivement son maître Charlie Brown voilà Snoopy le biggle qui pour le coup lui ne se comporte pas comme un chien mais comme un humain il marche sur deux pattes il médite il parle il est souvent allongé sur le toit de sa niche le regard rivé vers le ciel et il se rêve même pilote de chasse ou astronaute on parlait tout à l'heure de Jean Dujardin vous avez vu le film The Artist j'imagine oui ouais film muet en noir et blanc Dazana Vicious qui a en reporté 5 Oscars en 2012 dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin tu ne l'as pas vu ? non ok il y a un chien dedans il va falloir qu'on l'a oui il y a un chien il y a un chien effectivement puisque dans ce film donc il y a Jean Dujardin il y a Bérenice Bégeot et un chien aussi qui crève l'écran et ce chien c'est Huggy voilà mais Huggy c'est quoi comme chien ? vous avez une photo qui apparaît à l'écran c'est un Parson Russell non c'est un Jack Russell c'est un Jack Russell oui mais il y a un petit truc en plus c'est un Jack Russell avec le poil dru je ne sais plus comment c'est c'est un Jack Parson un truc comme ça non ? j'ai presque envie de te donner un point Misou on est sur un Jack Russell terrier ah c'est un Jack Russell terrier d'où les poils un peu longs les poils dru ouais enfin moi je n'y connais pas grand chose en race de chien mais du coup c'est commun ou pas parce que non pas trop moi je n'en ai pas vu beaucoup pas spécialement comme tu as déjà trois points d'avance Misou je ne vais pas t'en donner un de plus donc effectivement il n'y avait qu'à voir le film Huggy est un Jack Russell terrier c'est une véritable star il a remporté plein de prix et il fait partie d'ailleurs des quatre chiens qui ont laissé leur empreinte sur Hollywood Boulevard sur le Walk of Fame il y en a quatre donc Huggy en est un de ces quatre mais pouvez-vous me citer un autre chien qui a son étoile sur Hollywood Boulevard mis à part Huggy voilà je vais Beethoven non Beethoven n'en fait pas partie de la série policière là ah t'es pas loin pense un peu à la même race série policière la même race c'est celui qui joue avec Thomas on ne sait pas comment il s'appelle on en a parlé il n'y a pas longtemps si vous voulez j'ai une petite charrate pour vous aider donc il s'agit de trouver le nom d'un chien qui a tourné dans plein de films plein de séries télé mon premier peut se greffer une greffe de une greffe de pied une greffe de foie une greffe de coeur une greffe de non une greffe de peau vous avez quasiment vous avez cité déjà pas mal de trucs mais il y a une greffe qui est assez commune mon deuxième est le héros d'une BD très très connue une BD créée par un dessinateur belge lui-même aussi très connu dans laquelle on retrouve là aussi un chien très connu Tintin donc c'est Tintin oui donc il vous manque le premier le début du mot Rintintin bonne réponse il y a du rein putain je trouve bonne réponse effectivement le berger allemand le berger allemand c'est pour ça quand tu parlais de Rex Mizou t'étais sur la je pensais à lui aussi oui oui t'étais sur la bonne piste c'était bien Rintintin pareil il a une étoile il a une étoile c'est incroyable il a une étoile et il en reste deux autres voilà bon je vais pas vous demander lesquels alors il y en a un qui est assez connu quand même c'est Lassie Lassie la chienne collée voilà oui le collet ouais et donc Strong Heurt qui lui aussi est un berger allemand qui a fait carrière dans le cinéma muet américain dans les années 20 c'est un malou non ? comment ? non on dirait un malou ou alors peut-être que c'est un malinois mélangé avec un berger allemand là c'est Rintintin enfin Rintintin en fait le truc qu'il y a c'est qu'il y a eu plusieurs Rintintins puisque bah évidemment le premier le premier justement Rintintin en fait celui qui a son étoile sur Hollywood Boulevard c'est il a une vraie histoire c'est une histoire qui a commencé à la fin de la guerre 14-18 en France c'est en gros un caporal américain Lee Duncan mitrailleur sur bombardier qui va lui sauver la vie après le bombardement d'un camp allemand il y a un chenil en fait dans ce camp allemand et Duncan va retrouver comme seul survivant une chienne et 5 de ses chiots qui n'ont que quelques jours et donc les soldats américains vont se partager les chiens Duncan en prend deux le premier malheureusement ne supportera pas la traversée de l'Atlantique et le voyage retour vers les Etats-Unis par contre le deuxième le deuxième c'est Rintintin un berger allemand sportif hyper intelligent et à partir de 1923 il va jouer dans toute une série de western et le premier Rintintin il est mort à 13 ans et son propriétaire du coup Lee Duncan l'a rapatrié en France pour qu'il soit ensuite enterré au cimetière des chiens à Anir-sur-Seine voilà c'est ouf oui je savais qu'il y avait un cimetière des chiens à Anir-sur-Seine j'ai vécu à Anir-sur-Seine c'est bon je savais pas qu'il y avait des chiens connus du coup dans ce cimetière il y a Rintintin du coup exactement c'était la belle histoire l'histoire d'un berger allemand appartenant à l'armée allemande récupéré par un soldat américain et qui au cinéma a ensuite aidé l'armée américaine à combattre à remplir ses missions et il y a eu comme je vous le disais plein d'autres Rintintins à la fin des années 50 il y a eu notamment une série télé américaine il y a eu plus de 160 épisodes enfin voilà ça a connu un grand succès et ça a d'ailleurs été diffusé longtemps longtemps en France alors Luthi Mizou je vais vous poser encore quelques petites questions au sujet de chiens célèbres des chiens célèbres à découvrir encore quelques points à récupérer Luthi ce serait bien que tu marques ton premier point et je vais te donner écoute je vais te donner un petit peu de temps parce que le prochain je sens que tu l'as tu m'as parlé tout à l'heure de Beethoven mais pourquoi Luthi Beethoven s'appelle Beethoven ? parce qu'il parce que c'est un chien qui est sourd non non parce que dans le film la petite elle joue Luthi ta 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 parce que c'est en rapport avec un air que la gamine joue parce qu'elle joue une symphonie de Beethoven quand il vient au monde oui quand le chien arrive à la maison le père il est en train de jouer du Beethoven il est trigger par la musique que la petite elle joue au piano et du coup il appelle Beethoven exactement dans le premier Beethoven sorti en 92 chiot donc Saint Bernard qui à la suite d'un cambriolage dans l'animalerie où il était en vente il échappe au malfaiteur il atterrit dans une maison la famille Newton il s'y installe les enfants veulent immédiatement l'adopter mais leur père est pas très chaud et le chien est baptisé Beethoven parce qu'il a aboyé à la symphonie numéro 5 de Ludwig van Beethoven qui est le tatatata tatatata enfin qui est assez connu c'est Beethoven qui est sourd ou pas du tout ? oui c'est lui il a fini sourd Beethoven qui a fini sourd et qui a continué notamment peut-être la cinquième symphonie en tout cas certaines il les a quand même composées alors qu'il n'entendait plus le boss c'est ça mais c'est parce que c'est des mecs qui ont en fait la musique dans leur tête ils n'ont pas besoin d'entendre et ils composent même sans jouer et en fait les notes ils savent exactement enfin c'est des génies c'est des génies le saviez-vous Beethoven il y a eu 8 films au total 8 films ? j'ai un tiré sur la corde putain ah oui il a vraiment la série mais ça a cartonné ça a rapporté un fric monstre et il y a même eu une série d'animation de 26 épisodes en 94 je me demande si ça passait pas sur TF1 ou un truc comme ça je me demande si j'en avais pas vu donc des dessins animés mais parmi ces suites ces suites de Beethoven laquelle n'a jamais existé Beethoven est le trésor des pirates Beethoven une star est née Beethoven docteur canin ou Beethoven sauve Noël le premier qui répond correctement marque un point pensez la C moi j'hésite entre C et A mais je sais que le D elle a existé vas-y on fait 1, 2, 3 et on donne chacun notre réponse bah non mais c'est l'un contre l'autre là quand même c'est fou c'est pour ça on donne deux réponses différentes comme ça moi je dis la C moi je dis la A comme ça c'est pas de la vitesse mais c'est celui qui est bon ok Mizou Mizou effectivement marque son cinquième point c'est Beethoven docteur canin Beethoven et le trésor perdu a réellement existé une star est née aussi Beethoven sauve Noël est sorti en 2011 et il y a même eu un Beethoven et le trésor des pirates en 2014 voilà c'est vraiment on a tiré le truc juste au bout il y a eu Beethoven tombe amoureux Beethoven a des bébés il y a tout tant que ça marche on continue à tirer sur la corde merci beaucoup mon Itachi effectivement allez Lorient même si pour le moment c'est allez Lutti allez Lutti réveille-toi parce que tu es mené 5-0 par Mizou tu l'as quand même bien aidé Mizou après après elle pourrait me donner un point parce que je lui ai donné Guillaume Canet oui tu lui as donné des indices qui lui ont permis mais tu vas te rattraper t'inquiète des points il y en a encore plein et au final le score honnêtement on s'en fout on enchaîne avec Air Bud Air Bud qui est un film sur un chien sur un golden retriever voilà je lui fais un petit clin d'oeil à Salsa qui a été mon premier chien qui était une golden retriever le film est sorti en 97 vous l'avez vu ou pas ? je crois pas mais c'est oui je l'ai vu ok quels sont les titres corrects parce qu'il y a eu plein de titres pour ce film est-ce que c'est Air Bud Buddy star des paniers Air Bud Toby la star des toutous Air Bud Toby le joueur étoile ou Air Bud Magic Toby le canidé volant il n'y en a qu'un seul de bon il y en a plusieurs de bons il y en a plusieurs qui sont bons ok moi je dis A qui est bon déjà c'est sûr A est bon B est bon non je pense pas moi je dis c'est A C B bon je dis A et B alors la bonne il y a trois titres il y a trois titres qui sont beaux c'est pareil c'est une dinguerie on a Buddy star des paniers qui est la version française il y a eu un titre alternatif un titre alternatif qui est Toby la star des toutous là aussi en français Toby le joueur étoile qui est la version canadienne et donc Magic Toby le canidé volant qui n'existe pas c'est vrai qu'il a inventé c'est vrai qu'il a inventé mais les noms sont tellement cons j'ai douté je me suis dit non c'est un peu bizarre mais j'avais pas pensé à la version canadienne le joueur étoile parce qu'ils n'avaient pas compris que le joueur star c'était le joueur vedette alors ils l'ont appelé le joueur étoile non mais attends mais ça va encore plus loin parce que Air Bud un peu à la Beethoven aura eu droit à des suites on a eu Air Bud 2 où il est non plus champion de basket mais champion de foot américain Air Bud 3 où il est champion de foot Toby méga super champion où là c'est une star du baseball et enfin Air Bud super star où là il est une star du volleyball enfin bref c'est un peu non mais ça va beaucoup trop loin revenons reprenons notre sérieux avec la prochaine question qui est le premier chien à avoir marché sur la lune enfin presque presque il a été envoyé mais il n'a pas marché dessus non il n'est pas mort le pauvre il y a un petit piège il y a un petit piège mais il a vraiment marché sur la lune dans le chat je ne sais pas comment il s'appelle attends regarde je vais regarder le chat du coup non c'est on a parlé de on a parlé de non non on a parlé de idée fixe on a parlé de Snoopy donc on est plutôt sur ce style de chien Milou bonne réponse c'est Tintin sur la lune en fait il n'a pas vraiment marché c'était Milou putain il est sur Smart bah ouais sixième point du coup pour Milou j'adore qui à chaque fois consulte l'Uti tu le regardes dans les yeux t'es là tu prends tout ce que tu peux prendre de lui et paf derrière c'est la réponse qui fuse elle est efficace non mais il y a un chien qui a vraiment été envoyé dans l'espace oui mais il est mort mais c'était un chien russe pour faire des premiers tests mais c'est pas un chien qui a marché l'Uti tu me fais presque la transition t'es dans le futur là ça marche beaucoup trop vite j'allais bah hé je vais presque te donner le point mais qui est Laika et bah c'est la première chienne russe qui a été envoyée dans l'espace effectivement je sais pas si c'est russe ou américaine je crois que c'est russe ah non c'est russe c'est russe là pour le coup première chienne de l'espace le premier être vivant même à avoir été envoyé dans l'espace c'était en 57 toujours en orbite apparemment mais juste bah y'a plus de chien mais c'est horrible c'est littéralement horrible ce qui lui est arrivé ils ont fait ça avec des singes avec des rats et tout ils ont fait ça avec des gens animaux c'est absolument affreux en gros c'était en 57 à bord de l'engin spatial le Spoutnik 2 que l'URSS avait construit en 4 semaines ils voulaient impressionner les ricains à ce moment là et le pauvre chien le pauvre chien entre la préparation ce qu'il a subi il l'avait ramassé dans la rue on était sur une espèce de bâtard qu'ils avaient trouvé dans la rue ils l'ont préparé évidemment mais alors pendant le vol il y a plein de trucs qui se sont pas passés comme prévu lors du décollage il y a eu un bruit évidemment assourdissant on imagine les vibrations elle se prend des jets dans la gueule etc elle a commencé à halter avec la montée de la fusée et une fois la vitesse atteinte de son coeur il est passé de 103 pulsations par minute à 240 elle est arrivée ensuite en apesanteur et il lui a fallu plus de 3 heures pour retrouver un rythme cardiaque normal ce qui était 3 fois plus long que lors des essais des simulations au sol etc donc on imagine l'état dans lequel le chien était tout en sachant que l'URSS l'a envoyé dans l'espace sans espoir de retour il savait que le chien était plus ou moins plus ou moins condamné et puis après sa mise en orbite en gros le satellite ne s'est pas séparé des réacteurs comme ce qui était prévu du coup ça a fait monter la température dans la cellule là où était le chien enfin jusqu'à plus de 41 degrés enfin c'est atroce il n'y avait pas de protection contre les radations solaires la température elle est encore montée et après 5 heures la pauvre Laika n'a plus donné signe de vie et tout laisse penser évidemment ça aurait été limite mieux qu'elle meure sur le coup du décollage ah ouais parce que là c'était c'était assez atroce donc c'est une histoire évidemment qui a ému et scandalisé aussi un peu le monde entier une autre histoire de chien célèbre et celle-ci Misou normalement il va peut-être encore marquer un point quoi que Luthy Luthy va peut-être se refaire si je vous dis le nom de Hachiko Hachiko est-ce que ça oui moi je sais c'est le Akita qui a perdu son maître et en fait à Shibuya il y a une statue de lui parce que en gros si je ne dis pas de bêtises son maître est parti un jour il n'est jamais revenu et en fait il allait tout le temps le chercher à la gare à la fin de sa journée à la quelle gare la gare de je l'ai dit il y a deux secondes de Shibuya je l'ai vu en vrai il y a une statue à son effigie parce que pendant des années après il revenait tous les soirs même si son maître ne revenait pas oui chacun vas-y je l'avais aussi je te donne le point pour le coup même si Misou le l'avait et même si Luthy puisque tu nous l'avais call est mauvais joueur et du coup il t'a empêché de parler Misou je vais quand même lui accorder le point parce qu'il est très en retard il est très en retard là tu lui as déjà mis un 7 dans la gueule donc il faut qu'il rattrape mais oui c'est exactement cette histoire le chien Hachiko avait été offert par des étudiants à leur prof d'agriculture et qui chaque jour faisait le trajet de Shibuya jusqu'à son école et le chien l'attendait et un jour le maître est mort voilà et pendant 10 ans tous les jours le chien est revenu à la gare attendre son maître il était nourri par des passants et puis à chaque fois qu'on a essayé de leur cueillir ou de l'adopter il s'enfuyait et il revenait et il est mort en 1935 et c'est fou ce qui se donne c'est assez ouf et d'ailleurs sa dépouille a été empaillée et elle est exposée au musée national de la nature et des sens à Tokyo et cette histoire et la grande fidélité dont a fait preuve Hachiko ça fait maintenant partie intégrante de la culture populaire japonaise et il y a même eu un film assez rare pour un primitif il y a même eu un film il y a eu un film sur lui une série ou un film il y a eu un film un en 87 un film japonais et puis en 2009 c'était version américaine avec Richard Gere dans le rôle dans le rôle du maître c'est pas du chien voilà voilà fin fin du deuxième jeu les amis on va mettre je pensais qu'il allait nous parler de Togo je l'attendais ah non merde bah dis nous dis nous à Togo Togo c'est un chien qui a eu un c'est un chien de traîneau extrêmement connu qui a eu un film c'est l'histoire de la course au sérum c'est une histoire vraie qui s'est passée en Alaska il y a eu un film qui est Disney non bah c'est gros blanc moi j'ai gros blanc en tête mais c'est pas celui-ci en fait tout le monde croit que c'est Balto alors que la vraie star c'est Togo et oui Balto lui a volé la vedette le pauvre Togo et en fait Togo du coup ça a été un film qui a été refait pour reparler cette histoire là et en gros dans le délire c'était aux Etats-Unis en Alaska en Alaska donc ça a pas dans les Etats-Unis mais dans le Nord très très dans le Nord et il y avait certaines il y avait une c'était une maladie c'était des enfants qui étaient malades il y avait une épidémie les enfants commençaient à tomber malades dans un tout petit village et il fallait aller chercher des médicaments dans une grande ville du coup il y a un meuseur qui était censé être à la retraite qui est parti avec son traîneau pour aller chercher les médicaments dans des conditions horribles dans des conditions horribles évidemment dans la neige et tout et ils étaient censés faire un relais en fait il est parti et après coup la mairie enfin le gouvernement a décidé ah mais en fait on va faire un relais de meuseur plutôt qu'il n'y en ait qu'un seul qui fasse genre 12 000 kilomètres parce que c'est trop dangereux et tout et en fait il y avait tellement de tempêtes de neige et tout qu'ils ne pouvaient pas le faire par hélicoptère ils ne pouvaient pas le faire par autre voie il y a longtemps il n'y avait pas de communication et donc en fait le film retrace l'histoire de la bande de chien qui est partie et notamment une traversée d'un lac qui n'a pas été fait par les autres parce que le lac était glacé mais était en train de se déglacer et eux ils ont tracé tout droit et en fait ils ont frôlé la mort à de nombreuses reprises et ils ont finalement réussi à arriver et à choper les médocs et à faire le trajet retour jusqu'à un point relais où du coup il y a un meuseur qui l'attendait mais il ne restait quasiment rien à faire ils avaient fait tout l'aller-retour le meuseur et ses chiens et d'ailleurs le leader le meuseur du coup c'est le gars qui gère le traîneau le chien de tête c'était Togo qui était super feu il avait 11 ans il avait 12 ans il avait 12 ans et le film est vraiment vraiment très bien fait pour le coup on nous dit film Disney avec William Defoe où on me met aussi un film avec Omar Sy alors je ne sais pas s'il y a une version française ou quoi si William Defoe c'est bien le c'est le bouffon vert c'est ça le bouffon vert dans le premier Spider-Man c'est ça c'est lui l'acteur principal et du coup en fait pourquoi tout le monde croit que c'est Balto qui a sauvé parce que Balto il fait partie du deuxième parce que Balto c'était aussi un des chiens du même meuseur parce que c'était un meuseur très connu dans le village et c'est lui qui avait tous les chiens de traîneau et c'est un autre meuseur qui avait pris son chien Balto en chien de tête et qui est arrivé au point relais qui a récupéré les médicaments et c'est lui qui a fait le dernier trajet en fait pour amener les médicaments au village et les journalistes étaient là-bas ils attendaient ils ont dit ouais c'est quoi le nom de vos chiens de tête et tout il y avait Fox et Balto Fox les journalistes pensaient que non ça le ferait pas à un chien qui s'appelle Fox comme un renard ça le fait pas du coup ils ont mis Balto dans l'article et ils ont dit bravo au mûcheur et son chien Balto qui ont ramené les médicaments alors que Balto bon lui il y est pour rien mais il avait fait 4% du tapot c'est ça c'est ça du coup il a été star malgré lui je suis désolé en tout cas parce qu'on en a quand même mentionné quelques-uns mais je n'ai pas mis en avant cette histoire ça fait déjà le temps passe très vite et on arrive seulement au troisième jeu petite question avant de lancer le troisième jeu est-ce que Lutimizou vous êtes bon en orthographe est-ce que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe moi oui 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 on va voir ça on va vérifier ça Lutimizou tu es mené pour le moment 6-2 et le troisième jeu c'est la dictée de Zarro c'est pas la dictée de Bernard Pivot mais attention il peut quand même y avoir quelques pièges donc je vais vous proposer en fait une série de mots et à chaque fois c'est à vous de me dire s'il est bien orthographié ou pas correct ou pas correct il y a 10 mots en tout vous en aurez 5 chacun à chaque bonne réponse vous marquez un point et s'il y a une faute dans un mot et que vous l'identifiez là vous marquez 2 points voilà donc ça peut ça peut aller très très vite qui prend la main ? moi je prends la main ok Lutimizou prend la main c'est parti avec donc le premier mot premier mot qui s'affiche à l'écran Lutimacabé un macabé est-ce que l'orthographe est correct ou l'orthographe est incorrect tu as 10 secondes alors je sais ce qu'est un macabé je n'ai aucune idée de l'orthographe de macabé mais je pense que c'est ça je pense que c'est une orthographe correct et que c'est très bizarre Lutim c'est faux c'est faux malheureusement l'orthographe est incorrect macabé il y a bien deux c il y a bien un h mais il y a un e à la fin il y a des pièges il y a des pièges Mizou à toi Mizou le deuxième mot s'affiche à l'écran un mot commun voilà peut-être que tu aimes ça c'est le mot gaufre voilà il ne dit rien Lutim c'est Géo c'est G alors Mizou 10 secondes faute ou pas faute non c'est ça je pense enfin pour moi je l'écrirais comme ça eh bien tu ferais du coup une faute puisqu'il n'y a qu'un seul F à gaufre ça s'écrit G-A-U-F-R-E sauf quand on prend plusieurs quand on mange plusieurs parce que tu vois par exemple ma mère me disait toujours ma mère me disait mort il n'y a qu'un seul R parce que tu meurs une fois nourrir il y en a deux parce que tu te nourris souvent voilà oui mais là on parle de gaufre du coup tu l'as dit il n'y a qu'un seul F tu peux mettre des S si tu veux à la fin si tu en bouffes plein mais voilà du coup troisième mot Lutim il est pour toi celui-ci une inondation est-ce que le mot est correct ou pas 10 secondes I-N-N-O-N-D-A-T-I-O-N il y a deux N au début je pense que c'est faux et qu'il y a deux N au début ah là là t'es tombé dans le piège je lui dis l'orthographe l'orthographe était correct il n'y a qu'un seul N à inondation non il n'y en a qu'un mais il y a plusieurs inondations donc là j'ai carrément toute la règle à revoir pour le coup j'ai fermé les yeux et dans ma tête il y avait deux N donc du coup il y a plein de pièges évidemment j'ai pas choisi les mots les plus simples Misou à toi de jouer le prochain mot est-il l'étrisme ? est-ce que l'orthographe est correct non c'est correct bonne réponse bonne réponse de la part de Misou il n'y a pas d'accent il l'étrisme c'est bien avec deux T et deux L du coup un point de plus pour Misou qui monte à 7 l'utile l'utile prochain mot l'utile celui-ci ça devrait te parler correct ou incorrect le mot toboggan T-O-B-O-G-A-N incorrect il y a un W quelque part non pardon il y a deux G à toboggan incorrect j'ai quand même dit incorrect mais j'ai pas la bonne réponse il y a deux G il y a deux G effectivement t'as dit incorrect donc je vais quand même te donner un point mais effectivement Misou avait vu juste toboggan il y a bien deux G Misou c'est à toi de jouer toboggan 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 non mais toboggan je vois je vois où tu mets du coup le W prochain mot il est pour toi Misou le mot serpillère ah bah tiens ça va bien ça oh Luthie j'ai envie de te retirer un point c'est comme ça que je l'écrirais oui si c'est comme ça que je l'écrirais je pense ouais mauvaise réponse il y a I acerpillère s-e-r-p-i-deux-l-i-e-accent grave r-e- je l'écris pas je la passe moi oh là là c'est pas la serpillère on a même pas de serpillère si bah si ah bon c'est vrai Luthie si je dis pas de bêtises t'as fait un bac scientifique ouais la géométrie tout ça ça te parle ouais bien sûr géométrie dans l'espace bien sûr ok on va pas aller dans l'espace on va rester les pieds bien sur terre le mot parallélépipède Luthie est-ce qu'il est bien décrit un mot qu'on emploie tous les jours évidemment parallélépipède parallélépipède ouais c'est correct c'est correct c'est comme ça qu'on est parallélépipède non parallélépipède c'est pas correct c'est parallélépipède exactement bisous le mot est incorrect c'est parallélépipède même si on entend parallélépipède quand on le dit c'est parallélépipède aïe 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 Luthie Mizou à ton tour vraisemblable est-ce qu'il y a une faute est-ce que l'orthographe est correct pour le mot vraisemblable oui c'est correct bonne réponse de la part de Mizou il n'y a qu'un seul S vrai c'est bien écrit et que semblable c'est bien écrit il n'y a qu'un seul S effectivement vraisemblable Luthie dernier mot pour toi il en restera un ensuite pour Mizou Luthie le mot accueil A-2-C-E-U-I-L accueil c'est U-E-I-L oh bonne réponse de la part de Luthie deux points du coup U-E-I-L effectivement bien joué Luthie qui passe de 3 à 5 et pour finir pour finir Mizou le dernier mot est le suivant Rododendron est-ce que l'orthographe est correct Rododendron il y a un E c'est pas un I c'est un E il me semble ouais est-ce que tu veux poursuivre ton effort ou pas est-ce que tu vois d'autres fautes ça veut dire qu'il y a de fautes tu t'induis pas en erreur je pense je sais plus je sais pas en tout cas c'est faux je vais te donner du coup il y avait 3 points à prendre sur ce mot tu n'en auras que 2 puisque effectivement ça n'est pas un I mais un E Rododendron et il y a il y a pour le coup un H ce qui porte ton score Mizou à 10 ouais c'est une plante une fleur quoi on est donc à 10 pour Mizou et 5 pour le bon Lutti voilà qui conclut ce troisième jeu ça va les suivants il y en a des plus rapides alors je vais juste décaler rapidement ton score Mizou parce que tu vas beaucoup trop vite je ne m'attendais pas à ce que tu marques déjà 10 points voilà hop la transition la transition est faite et on est bon Lutti 5 points quand même félicitations on peut dans le chat les applaudir et spammer les petites zinotes c'est vrai que 10-5 c'est moins ridicule que 6-2 mais du coup à la place d'avoir 4 points de retard j'en ai 5 donc c'est pire oui mais tu vas pouvoir Lutti tu vas pouvoir te rattraper ne t'inquiète pas le prochain jeu il est très simple il sera ultra rapide c'est le juste chiffre voilà puisqu'on a parlé lettres on a parlé orthographe et maintenant place au chiffre et il va falloir viser juste récemment tous les deux vous avez lancé les dimanches une série cinéma sur vos chaînes Twitch où vous vous installez confortablement petit popcorn tout ça avec les viewers pour regarder un film et pour lancer la série vous avez choisi si je ne m'abuse le seigneur des anneaux et la question est la suivante quelle est en minutes la durée totale de la trilogie du seigneur des anneaux en version longue donc ça veut dire la communauté de l'anneau version longue les deux tours version longue plus le retour du roi version longue combien de minutes en toutes et pour tout le plus proche le plus proche l'emporte un bâtard pourquoi ? après tu peux en heure je peux dire heure et tu feras le calcul allez si tu veux le mieux c'est en minutes je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure tu vas le dire en minutes en minutes allez-y dans le chat vous pouvez y aller aussi je suis plus rapide que toi je vais m'inspirer de toi sinon je vais dire proche de toi vous perdez du temps vous perdez du temps ok ok bah 243 pour toi ok on va 247 attendez 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 petite pause petite pause vous me dites 243 minutes ça fait 4h ça fait un film espèce de toto ah non attends non non c'est pas 243 que je voulais dire juste pour info juste pour info rien que le retour du roi en version longue est plus long que 243 minutes bah c'est ça non bah je me suis trompée attends j'ai mal faut aller un peu au-delà faut aller un peu au-delà je vous redonne 30 secondes alors au pire vous balancez un chiffre et puis le plus proche l'emporte non mais on peut faire avec les heures moi je l'ai oui non si je voulais dire 540 attendez attendez c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus bah si je vais dire un chiffre plus je vais dire 785 mais c'est plus parce que de toute façon en termes d'heures ça fait plus de 12 heures parce qu'ils font plus de 4 heures chacun non c'est 3 heures chacun mais non les versions longues c'est 4 heures et des brouettes la version longue ah c'est la version longue oui en version longue ok d'accord alors attends l'utile tu dis t'as dit combien attends moi je dis moi je dis 13 heures moi je dis 943 alors moi je dis 13 heures et 50 minutes attends mais l'utile 13 heures et 50 minutes moi je dis en minutes là je dis 900 attends 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 12 heures et 45 minutes 12 heures et 45 minutes ouais ouais mais c'est plus que ça donc du coup ce qui reviendrait à 12 fois 60 plus 45 ouais donc 12 fois 6 ça fait soit voilà donc tu dis 765 minutes l'utile et toi 900 et quelques Mizou c'est ça il dit 700 765 je dis et toi tu dis combien Mizou attends bah non mais vas-y il faut le dire là il faut y aller la bonne réponse est 726 minutes soit 12 heures et 6 minutes pour l'ensemble de la trilogie en version longue contre 558 minutes pour la version cut ce qui représente quand même 9 heures et 18 minutes le point le point est donc en faveur de l'utile bien joué l'utile vous vous êtes régalé vous les aviez déjà vu j'imagine ces films mais pas en anglais et puis surtout oui pas en anglais par contre on les a toujours pas vus en version longue et c'est vrai que j'aimerais bien si j'avais à les revoir mais ils étaient pas disponibles en version longue sur Prime après j'ai plus aimé le 1 et le 2 parce que le 3 on l'avait revu récemment et le 3 je l'ai trop regardé vraiment je l'ai trop vu le 3 t'as jamais vu les versions longues ? non ah ils sont bien dans le chat il y avait Cyber Nono qui était quand même à 700 minutes il était pas loin du compte attends moi j'ai dit combien du coup au final ? bah t'as dit 780 ou un truc comme ça 760 donc non non 726 minutes soit plus de 12 heures vous avez lu les bouquins ou pas du tout ? pas du tout je l'ai faut que je le commence un jour et vous êtes hype évidemment avec la série qui va arriver aussi sur Prime bah oui oui ça pour le coup il y a eu toutes les affiches là récemment qui ont été retoutées par l'intégralité de la planète donc ouais hype de fou on verra bien ce que ça va donner mais si c'est aussi bien que ce que ça peut être ça va être cool ça va être bah en tout cas ils ont mis du pognon parce que le budget il est absolument insane le prochain jeu les amis c'est l'anecdote ou l'histoire drôle de l'invité il est temps pour vous voilà de nous raconter une petite histoire quelque chose de pas trop long parce que sinon on risque de finir tard quelque chose de dynamique de préférence et ne faites pas les étonner parce que vous avez été prévenus en avance pas beaucoup en avance mais voilà attendez le soir de la pizza qu'est-ce qui m'a misou m'a teasé un truc que tu devais nous raconter l'utile qui t'est arrivé le week-end dernier je crois ok 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 qui commence c'est l'utile qui se lance en premier vas-y si tu veux je lance donc en gros je vais à Châtelet parce que j'anime un événement au forum des Halles deux soirs de suite le vendredi et le samedi soir et du coup le samedi soir j'arrive juste avant pour le coup ça commence à 21h30 on a rendez-vous à 20h30 du coup j'arrive à 20h à Châtelet j'arrive à Châtelet je vais voir les organisateurs qui sont à l'extérieur en train de bouffer un resto je vais les voir il est 20h je me pose à leur table j'ai pas le temps de manger en tout cas pas le temps de manger dans ce restaurant là tu vois il faut que je grabe un truc à manger donc du coup je m'en vais je retourne vers le forum des Halles et je sais qu'il y a une pizza qui est très bonne donc je vais vers la pizzeria je commande une pizza à emporter déjà je vois un mec qui est arrivé après moi qui prend une pizza à emporter donc je crois que le mec est parti avec ma pizza donc moi et la serveuse on court derrière le gars c'était sa pizza et pas du tout la mienne donc la meuf doit se dire dans sa tête espèce de bâtard j'ai couru pour rien après un garant d'homme et quand il ouvre sa pizza je vois bien que c'est pas la mienne parce qu'il y a plein de salades dessus et que c'était une pizza aux truffes bref et elle me sert c'est à ma pizza 4 fromages sauf que je n'ai nulle part où manger cette pizza 4 fromages et donc en fait je suis à un endroit dans Châtelet je suis à la sortie numéro 4 pour être très précis et je suis à un endroit dans Châtelet où en gros t'as le forum des images qui est juste là et moi je peux obligé de manger à emporter parce que le restaurant il est plein donc je n'ai pas le temps de prendre ma pizza sur place donc du coup je prends ma pizza et il y avait ces deux soirs là des gens qui récupéraient les soupes tu sais les restos du coeur entre guillemets enfin des gens qui étaient dans le besoin qui récupéraient à manger et du coup moi j'étais littéralement à 100 mètres de ces gens là 100 ou 200 mètres ils ne me voyaient pas j'étais un peu caché par des arbustes en train de bouffer ma pizza et du coup je me cale sur des escaliers en bas d'une résidence et je commence à manger ma pizza un peu comme quelqu'un qui vit dans la rue tu vois je mange ma pizza assis par terre t'étais pas encore allé chez le coiffeur non plus Luthi on précise quand même elle était à peine prédécoupée je pose mon téléphone par terre je me mets une vidéo à la con et je mange ma pizza et puis j'arrive aux trois quarts de ma pizza et là il y a un mec qui m'interpelle et qui me dit hé mais qu'est-ce que tu fais là Luthi et là je me retourne et en fait c'était Lou ou Django pour ceux qui connaissent The Stream qui était accompagné de Rivenzy de la copine de Rivenzy de Hatao de la copine de Hatao et il me regarde qu'est-ce que tu fais à bouffer par terre ta pizza comme un clochard et là je me suis dit mais quels étaient les probas pour que des gens IRL que je connais dans la vie me croisent pendant mes dix minutes où je bouffe ma pizza comme un clochard assis par terre et donc du coup ils ont pris une photo et ils l'ont postée dans notre groupe twitter de discussion voilà un grand moment de solitude ok pas mal du tout bisous il y a vraiment que à lui que ça arrive ce genre de truc après la pizza était très bonne et il fallait la manger vite donc j'ai fait au mieux quoi je pensais je pensais que c'était t'allais être interpellé par justement ceux qui faisaient la distribution en mode est-ce que vous voulez une soupe en plus ou est-ce que vous voulez quelque chose je pensais vraiment que genre venez tu te fasses singe venez avec nous mais non surtout qu'elles sont les probas parce que ce qui m'a fait le plus rire c'est quand Django m'a dit au début on n'y a pas cru et il y a Django qui a dit hé mais c'est pas l'utile le mec qui mange assis par terre une pizza là voilà Misou à ton tour soit une petite blague soit une petite anecdote celle de Luthi était très bonne je lui rajoute tout de suite un point ah ouais non mais celle de Luthi moi j'en ai pas des aussi incroyables à part des anecdotes de beuverie je t'avoue qui me mettent pas trop en valeur je vais plutôt choisir une anecdote qui me met un peu en valeur c'est quand j'étais au collège ou au lycée je crois avec donc dans ma famille on vient de Fougères la ville de Fougères oui là où il y a JDG qui s'est installé après moi je suis née là-bas quand même on a un magnifique château et tout c'est en Bretagne oui désolé Zaro je suis bretonne non mais moi j'adore mais j'ai dit tout à l'heure que j'adorerais vivre en Bretagne le problème c'est que si j'y vais je vais être tout seul ah oui ça c'est compliqué mais donc on a la forêt là-bas et au milieu de la forêt il y a un grand étang et ça fait un peu plage tu vois il y a du sable et ça fait un peu plage tu vas être baigné et tout et tout le monde va se baigner là-bas l'été et il y a un petit ponton qui s'avance et quand tu sautes du bout du ponton t'as pas trop pied et nous on s'amusait à sauter là avec mon frère parce que c'est marrant on est au collège on fait des bombes et tout yes c'est génial et je vois une gamine d'à peu près de l'âge de mon frère moi je devais avoir 12-13 ans un truc comme ça une gamine à peu près de l'âge de mon frère donc qui a 2 ans de moins que moi qui saute elle y a pas de problème elle sait nager et tout et je vois son petit frère qui est encore plus petit qui la suit et qui saute et lui il a pas pied et il sait pas nager je suis au bout du ponton et je sais pas je dis le prénom de mon frère enfin j'appelle mon frère et en fait je vois le gosse il est dans l'eau en train d'essayer de remonter avec ses grands yeux bleus je me souviendrai toujours de ses grands yeux bleus écarquillés en mode au secours donc je saute et je le sors de l'eau et je crois que ce jour là je lui ai sauvé la vie donc voilà j'ai sauvé un gamin en moyenne et bah et tu te rappelles du coup t'as cette espèce d'image figée dans ta tête il est comme ça avec ses grands yeux bleus écarquillés et du coup je le ramène à sa mère qui n'a absolument rien à foutre et donc j'ai appris plus tard j'ai appris plus tard que c'était une des connaissances de mes parents pas une bonne connaissance on nous dit Misou dans Alerte à Malibu derrière ça t'a pas donné la vocation de faire surveillante de piscine ou de choses comme ça j'ai eu très très peur ça m'a ouais il m'était pas à moi directement mais je me souviens j'allais souvent dans les Landes moi quand j'étais plus jeune gamin et les Landes il y a les grosses vagues tout ça donc c'est cool et des fois ils hissent le drapeau orange ou le drapeau rouge en mode vous sortez de l'eau parce que là les vagues deviennent trop dangereuses il y a trop de courant etc et je me souviens vraiment d'une fois quand j'étais gamin d'une gamine pareille ou d'un gamin qui n'arrivait pas à revenir parce que tu sais il y a les vagues et tout qui l'emportent moi j'étais trop jeune j'étais tranquillement assis sur ma serviette mais de mon père qui a été ramené cette gamine alors que mon père vraiment en termes de natation c'est pas fou quoi c'est pas fou mais c'est un truc qui m'a marqué t'as eu le bon réflexe non mais j'y pense comme ça petit clin d'oeil à mon dad un point aussi pour Mizu évidemment pour ces deux belles anecdotes dans deux registres différents mais deux belles anecdotes là aussi on va pouvoir passer au jeu suivant et là celui-ci alors j'aurais aimé dire Luthi tu vas te rattraper parce que t'es mené 11-7 pour le moment même si encore une fois le score on s'en fout un petit peu mais le prochain jeu c'est un blind test un peu particulier un blind test autour de Disney oh non ok ok je vais mettre quelques points je trouverai pas tout mais je vais mettre quelques points et sur celui-ci normalement Mizu devrait se régaler néanmoins t'as pas un quiz e-sport après votre question ? non pas pour le moment mais t'inquiète franchement tu devrais pouvoir t'en sortir alors c'est un blind test un peu particulier dans d'autres langues c'est ça ? c'est à l'envers ? je sais pas non 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 dans d'autres langues on essaie de trouver je vais vous expliquer j'ai repris des musiques de Disney voilà bien connues que j'ai passées ensuite dans une espèce de de liseuse quoi avec des voix un peu robotisées et il va falloir un petit peu comme ça genre non encore pire encore pire vraiment c'est moi je n'ai aucune idée je n'ai aucune je n'ai aucune idée malheureusement Luthi et Bisou de la difficulté de l'exercice peut-être c'est injouable peut-être vous allez trouver rapidement normalement normalement vous devriez trouver je pense au moins en trouver quelques-uns il va vous falloir être attentif quand on a l'air dans la tête ça semble ça semble évident mais quand on n'a pas l'air dans la tête c'est bien plus compliqué donc je vous fais tout de suite écouter le premier c'est parti tu crois que la terre t'appartient tout entière pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière oh là 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 mais elle est trop forte ça va être dur j'étais pas encore dit MCL jusque là mais là c'est parti allez c'est chaud là voilà bien joué bien joué donc c'est finalement c'est finalement trouvable à priori puisqu'il s'agissait de Pokéhontas c'est effectivement les paroles je vais quand même demander à Mizou de laisser 10-15 secondes à Luthi peut-être ah non mais sinon tu vas l'atomiser là tu es déjà à 12-7 parce que tu l'avais juste sur les deux premières phrases tu l'as balancé direct Luthi Luthi c'est parti pour le prochain son découvrir Mizou c'est pareil mais 15 petites secondes pour Luthi c'est parti histoire éternelle qu'on ne croit jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret et soudain se pose sur leur coeur en fait un papillon rose un rien pas grand chose une fleur offerte rien ne se ressemble rien n'est plus pareil Hercule mais commence à voir la peur envolé que l'on s'est trompé c'est la belle histoire éternelle la belle et la belle histoire éternelle la belle et la belle la belle la belle la 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 c'est ça elle l'avait elle l'avait en direct elle est belle d'ailleurs cette elle est belle cette chanson elle est belle les chansons de la belle et la belle sont le bon tir oui tu sais que Céline Dion a eu son premier Oscar de la chanson parce qu'elle a chanté histoire éternelle en anglais pour le film en anglais la belle la belle d'accord ben j'avais pas mais la belle et la bête tu vois moi je ne sais pas quel est votre Disney préféré Luthi ou Mizu peut-être toi sa pop direct t'es assez fan de la licence en règle générale en top 3 quand j'étais petit c'était Cusco et la Planète au Trésor quand j'étais petit ah ok pas hyper commun non pas hyper commun pas les plus connus en tout cas et après en grandissant et en les re-regardant je dirais quand même Zootopie Toy Story Coco ok et toi Mizu moi j'ai beaucoup l'âge d'or la petite sirène Aladdin ouais tu as du mal à me définir entre toi soit la petite sirène soit Aladdin il n'y a même pas un petit roi lion qui pop c'est le trio gagnant c'est vrai que c'est les plus communs moi quand j'étais môme il y en avait un qui m'avait marqué c'était Mary Poppins mais j'ai l'impression d'être le seul oui pardon je me retire un poids du coup mais comme je ne suis pas dans autre chose ça va ok mais La Belle et la Bête était je ne l'ai pas saigné mais en réécoutant la musique ça m'a fait un petit quelque chose et je me suis dit La Belle et la Bête un peu sous-coté quand même parce que beaucoup de références françaises dans La Belle et la Bête vu que tout le mobilier est français ça se passe en France on a quand même des chansons très différentes entre Gaston celle-là c'est la fête c'est vrai que les thèmes musicaux sont tous Tu as la bête tu as la bête tu as la bête c'est à la fin ça tu as du tout l'air mais c'est pas grave c'est ça un peu non ? Luthi tu vas pouvoir te rattraper sur la prochaine pareil on laisse évidemment 10 petites secondes toi Mizou tu vas trouver 10-15 secondes à Luthi pour le prochain extrait de quelle Disney s'agit-il ? tous les gestes qu'elle fait me font des frissons dans le corps pourquoi je sens ce besoin d'être toujours près d'elle toutes ses émotions nouvelles d'un monde nouveau loin très loin d'ici au-delà des arbres et des nuages je vois devant moi un autre horizon bien joué ah si c'est ça j'ai envie de voir d'autres huit heures c'est fort Colin exactement bien vu Luthi j'avoue celui-là c'est celui que j'aime à chaque fois Phil Collins qui est d'ailleurs à chanter dans beaucoup de versions quasiment toutes les langues sauf une langue asiatique Apprends-moi ! Non, franchement, et gros GG, parce qu'il n'était pas évident. En 14 ans, j'ai du mal. Et Mizu, il n'avait pas. Mizu a été surprise. Il n'y a pas beaucoup de chansons où c'est des hommes qui chantent. Parce qu'au début, j'ai pensé à Hercule, parce que j'ai toujours cette chanson de Hercule avec la nana qui chante sa chanson d'amour. Mais c'est l'une des seules chansons où c'est un homme qui dit, en parlant d'une femme, tu as souviens ? Oui, mais je vois, parce que j'en ai réécouté plein. J'en ai réécouté plein, mais j'avais du mal à calibrer quelle était la difficulté ou quoi. Et Hercule n'en fait pas partie. Mais j'ai failli en sélectionner une d'Hercule. Mais au final, il y a aussi souvent les chœurs avec les muses et tout qui chantent et qui donnent le rythme. Donc, à faire passer dans une voix de robot, c'était un petit peu chelou. En tout cas, l'utile pour ce point. Il en reste encore... Il y en a sept en tout. Il en reste encore quatre. Et la prochaine, et la suivante, c'est parti. Attaquons l'exercice. Mulan. Oh là là ! Non, mais là, on l'a déjà en même temps. Mulan, comment on ? Attaquons l'exercice pour les pères, les uns. Je vous mets un 3 chacun. On continue l'un fils. Je ne l'envoie pas. Pas un... Le volet de cul. D'ailleurs, ils sont très misogynes. Ouais, non mais de fou. C'est horrible. Notamment au moment où le mec, il dit je ne suis pas misogyne enfin si elle fait bien la cuisine. Il y a des trucs atroces. Il dit je ne suis pas misogyne seulement si elle fait bien la cuisine. Du moment qu'elle fait bien la cuisine. Même là, je ne veux pas te filer tout le truc comme ça. Enfin, c'est atroce. Mais bien, je vous ai mis un point chacun parce que vous l'aviez tous les deux. Finalement, Luthi, tu t'en sors plutôt bien et sur la prochaine, vous pouvez répondre. Le premier qui répond concrètement l'emporte. c'est parti. Oui, celle-ci, c'est vrai que dans le texte, il donne aussi la réponse. Mais bon, c'est le souci en fait quand j'ai composé le jeu de me dire mais est-ce que c'est trouvable ou pas ? Parce que moi, j'avais l'air à chaque fois des chansons dans la tête donc c'est très très simple. Même quand j'écoutais le robot, je me disais c'est bon, on a le truc mais bon, si t'es pas... Mais t'es pas habité. Des paroles par cœur de tous les Disney en anglais et en français. Je le jure, on a lancé une vidéo sur YouTube c'est n'oubliez pas les paroles spéciales Disney et il n'y a que moi qui chante. Et ce, dans toutes les langues en plus, tu le dis, c'est assez incroyable. Elle connaît qu'en anglais et en français par contre, elle le fait aussi avec leurs potes, ils font des blind tests spéciales Disney où la chanson elle est en coréenne et il faut trouver quel Disney c'est, quel est le titre de la chanson, quel Disney c'est et quelle langue. Mais après, la musique reste la même donc tu... Oui, une fois que tu sais reconnaître les langues, c'est facile. Ah oui, parce que vous devez retrouver le pays, la langue dans laquelle le truc est chanté. Ok, je vois. Non mais ça donne des idées pour les prochaines fois. Il en reste deux, il en reste deux. Le prochain est relativement simple du coup, allez, cinq petites secondes pour que l'Uti trouve peut-être en premier, c'est parti. Je voudrais lui dire je t'aime, t'aime mais comment réagir ? Mais non, mais comment lui avouer ? C'est vrai des problèmes impossibles. Mais non, mais attends, mais... Oh ! J'ai... Horrible, horrible, j'ai mes fichiers qui sont inversés, du coup, bon bah le prochain ne comptera pas, c'était effectivement l'amour brille sous les étoiles le roi lion, quoi. Mais... Mais comment lui avouer ? Je me suis planté dans les fichiers, malheureusement. C'est vrai des problèmes impossibles. On va pouvoir... C'est le dernier. Celui-ci est plus difficile. Celui-ci est plus difficile, quoique, quoique, vous m'avez surpris depuis le début, de quel Disney s'agit-il ? Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Ah, les restes, 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 le mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec or de sa vente qu'à mettre des arpes C'est sûr ça. C'est sûr ça. Les gamins et les arpes, les restes, les restes, les restes, les restes, Ce qui nous fait 16-10. Je vous ai donné un point à chacun pour ce dernier. On met dans le chat aussi Merlin l'enchanteur. C'était aussi très bien. C'est vrai que je l'ai pas mal maté quand j'étais plus gamin. Il y a beaucoup de chansons dans Merlin l'enchanteur. Il y en a quelques-unes. Il y a la chanson de Madame Mime. Ah ouais, elle fait trop bas des Madame Mime. Quand elle était enfant, elle fait trop bas. Madame Mime. Et il y a la chanson de quand il est Higitus, Frigitus. Ah oui, c'est vrai. Oui, quand il range les trucs dans son sac et tout. C'est ça. C'est un peu d'ailleurs le même R qui a été repris pour Cendrillon dans la chanson de la bonne sexe. Il y en a qui se ressemblent un peu. Il y en a tellement. Effectivement, je vois, je m'attendais aussi à Je suis ton ami de Toy Story. J'y ai pensé que j'adore notamment en version anglaise mais en version française je la trouve un peu... Et puis dans le robot ça rendait moyen. Ça rendait moyen. C'était pas mal du tout. Bon, je suis content que ça vous a plu. Ça va, vous n'avez pas les oreilles qui saignent ou quoi. Et vous avez été encore une fois performant. Il reste encore trois petits jeux et ça passe extrêmement vite. Le septième jeu, on va aller vite, c'est le jeu des si. C'est inspiré du célèbre poème de Kipling que rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de réciter. ce poème « If » « Si » « Si tu peux être dur sans jamais être en rage » « Si tu peux être brave et jamais imprudent » « Si tu sais être bon » « Si tu sais être sage » « Sans être moral ni pédant » c'est toute une série de « Si tu peux, Si tu sais » qui se termine par « You'll be a man, my son » « Tu seras un homme, mon fils » Donc, je vais vous proposer quelques phrases qui commencent par « Si ». Je vous donne le début de la phrase et derrière, en impro, c'est à vous de la terminer. Exemple, si j'étais Superman, blablabla, je ferais « Si » ou « Ça ». Vous pouvez partir vraiment dans n'importe quel délire. Toi, Luthi, qui a fait de l'impro, tu vas te balader et je te propose même de commencer. Luthi, si j'avais su ce qui m'attendait ce soir, tu reprends le début de la phrase et tu complètes. J'aurais regardé les huit films de Beethoven. Ça peut être un gage pour le perdant. Méfie-toi, Luthi. Je ne sais pas s'il y a douze heures de films comme la trilogie du Seigneur des Ados version longue, mais à mon avis, tu risques de trouver le temps extrêmement long. Ça fait huit heures donc déjà, c'est long. Horrible. C'est horrible. Misou, si j'étais Luthi ? Si j'étais Luthi, j'irais chez le coiffeur plus souvent. Et toi, Luthi, si tu étais Misou ? Si j'étais Misou, j'accepterais que Luthi laisse un peu plus de bazar. Jamais. Luthi, si j'étais Microsoft. Ah, si j'étais Microsoft, je reprendrais le lead sur Overwatch, le repasserais en 6v6, enlèverais la 2-2-2 et créerais des ligues régionales. Et je donnerais un petit peu de budget peut-être aux castes françaises. non ? Oh, pas tout de suite, déjà. Bisous, si j'avais écouté mes parents. J'avais écouté mes parents. Je serais resté en Bretagne. Je serais sûrement resté... Si j'avais écouté mes parents, j'aurais pas de chien. Et j'aurais un enfant. À la place, oui, c'est peut-être mieux de... Ça marche aussi si j'avais écouté ma mère, du coup. Oui. À toi aussi, Luthi, ça a été compliqué pour avoir le chien ? Enfin, vous deux ? Ouais, c'est notre décision. Mais après, nous, ils nous ont conseillé. Oh, vous savez, un chien, c'est beaucoup de temps. Mais après, la différence, c'est que les parents de Mélo, ils ont un chien, donc ils savent ce que c'est. Et moi, mes parents, ils n'ont jamais eu. Enfin, mes deux parents n'ont jamais eu de chien. Au final, mon père, il kiffe au Camille. Ma mère aussi, je pense, mais mon père, plus. Ouais, mais justement, si tes parents, Mizou, ils ont un chien, ils savent aussi ce que ça peut apporter. Oui, effectivement, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Je pense qu'eux, ils ont aussi pris un chien, les parents de Mélo, mais ils avaient déjà plusieurs enfants, donc ils avaient déjà les contraintes d'avoir un être vivant dont il faut s'occuper. Ils savaient ce que c'était. Nous, on était encore un peu « libre », tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ils étaient en mode « c'est beaucoup de contraintes, vous n'avez même pas encore de gosses non plus ». Parce que c'est vrai que tu prends un bébé chien en même temps que tu as un bébé tout court, bon bah, c'est compliqué, certes, ça prend du temps, mais le temps que tu dois être à la maison, la présence que tu dois avoir pour lui, finalement, tu le fais un peu pour les deux en même temps. Moi, j'ai préféré commencer par le chien avant d'avoir les enfants et déjà, je m'aperçois que c'est beaucoup de taf et beaucoup d'énergie et waouh. Lutti, si je pouvais rencontrer quelqu'un de mort ou vivant ou passer une soirée avec lui ou elle ? Naki. Non, bah non, je l'ai déjà rencontré. Ah oui, Naki, je l'ai déjà rencontré. Ah oui, ok. J'ai Andrew Silberg, Andrew Silberg, c'est ça ? L'acteur de Brooklyn Nine-Nine, l'acteur principal de Brooklyn Nine-Nine. qui vient de Lonely Island, il y a pas mal de gens qui me disent à chaque fois que dans mon comportement, ils me revoient un petit peu parce qu'on a également un grand pif et qu'on est blanc, quoi. Mais Andrew Silberg, j'aimerais bien passer une soirée avec ce gars-là. Pas mal, pas mal, effectivement. Et toi, Mizu, si tu pouvais rencontrer quelqu'un de mort ou vivant ? Bah si. Ah oui, vous êtes bienvenu. Dwayne Johnson, j'ai avoué. Ah ouais, de rock. On boirait de la tequila. Adam Sandberg, putain, c'est ça. Adam Sandberg. Merci beaucoup. Ah, c'est Adam Sandberg. OK. Inspecteur Peralta, effectivement, il y a un petit côté Peralta chez Lutty. Mais moi, j'adore. Vous avez vu, évidemment, la dernière saison ou pas de Brooklyn Nine-Nine ? Il y en a tout fini, il y en a tout fini. Ah, on n'a pas fini la dernière saison, peut-être ? Il y a neuf, je crois. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on ait vu la saison neuf. C'est pas sûr qu'on n'ait pas vu le ending. Mais on a vu les huit premières saisons. Mais voilà ce qu'on regarde ce soir. Ah bah, let's go. Ou alors, on regarde ce soir, je voulais faire un kiff. T'attaques Beethoven. je voudrais qu'elle soit OSS 117, soit La Cité de la Peur, parce que c'est deux films que Melody n'a pas trop aimé. Si ! Et qui sont peut-être la soir pour moi. J'arrête pas de lui dire, j'ai kiffé La Cité de la Peur, mais j'ai pas aimé OSS 117. C'est pour ça que c'est bizarre. Après, OSS 117, c'est plus récent quand même, mais le 1 et le 2 de OSS 117, je trouve qu'ils sont pas mal. Oh, même le 3 se regarde. j'ai... T'es pas vu encore le 3. J'en attendais pas grand-chose, parce que j'avais lu un peu des critiques, voilà, mais ils se regardent et on retrouve un peu l'esprit. C'est plus années 80 dans la façon dont c'est filmé, tout ça, mais bon, moi j'aime bien... Moi j'adore du jardin dans ce personnage, c'est incroyable. Il reste trois petites phrases. Mizu, si je gagnais un million d'euros. Si je gagnais un million d'euros. Oh, si je gagnais un million d'euros, c'est... Teuf ! Je ferais plaisir déjà à tous mes proches et je pense que je m'achèterais une maison dans le sud et j'en achèterais une, aussi à mes parents. C'est un million, c'est pas 10 millions. Ah, mais... Ça passe. Tu régalerais tes proches, toi Luthy, si je gagnais un million d'euros ? Si je gagnais un million, bah je pense que... Je pense que je donnerais au moins 20 à 30% pour ceux qui sont dans le besoin dans ma famille très proche, mais sans non plus me faire arnaquer par les cousins éloignés, quoi. Ensuite, j'achèterais un bien immobilier et ensuite, je me mettrais 100 000 ou 200 000 qui seraient dans, entre guillemets, de l'argent qui me servirait à pouvoir continuer à faire mon activité sans me soucier d'argent au cas où et si ça en rapporte, tant mieux et si ça en rapporte pas, ça me permet de continuer à faire ce que je fais pendant des années. T'as vu, c'est un adulte. Ouais, je vois ça. J'avoue, en vérité, j'achète des Eternet, j'achète des Bitcoins et de la crypto-monnaie. Des NFT. Et je rachète des actions de Blizzard et des NFT. Non, moi, je pense que c'est ça. Mettre de l'argent en lieu sûr, donner de l'argent, acheter de la pierre et continuer son activité en n'en a rien à foutre de l'argent. Ouais, non, mais de continuer à faire ce que tu aimes tout en régalant, tu l'as dit, un peu tes proches. En vrai, surtout, pas redécouvrir, mais faire encore plus ce que tu aimes parce que tu t'en fous de combien ça te rapporte. Est-ce que je veux dire ? de ne plus avoir effectivement ce souci, notamment de stabilité sur la durée parce que ça reste hyper précaire et volatile. Misou, si j'étais au Camille ? Si moi, j'étais au Camille ? Oh, j'abouirais beaucoup moins. Quelle casse-couille ! Et toi, Luthy ? Si j'étais au Camille, je ne sais pas, je ferais plus de câlins. C'est moi-même. J'abouirais beaucoup. Il en fait beaucoup, mais j'irais plus faire des câlins de moi. C'est quand même lui, il aime bien les câlins, mais il les reçoit plus qu'il ne les donne. Ouais. Après, une fois qu'il les a, il est content, tu vois. Mais ce n'est pas tout le temps lui qui fait le premier geste. C'est-ce que je veux dire ? Attends, moi, SBB, il quémande le câlin, tu vois, il vient, moi, il me grimpe dessus, etc. Il queen ou quoi. Puis quand tu le prends, il se barre. Ou il bouge, il croit que tu vas jouer ou des trucs, mais il ne reste pas en place. C'est un truc de fou. Misou, si j'avais une baguette magique ? Si j'avais une baguette magique... Tu ferais le ménage tout le temps. Elle aime bien que c'est propre. Je lui préfère faire un ménage tout seul comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est pas mal de... Non, je ne sais pas, j'aurais fait apparaître une piscine dans le jardin. C'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, Luthi ? Tu utilises ça plusieurs fois ou qu'une fois ? Là, si tu avais une baguette magique, tu peux faire un truc avec. Voilà, ok, tu mets une piscine dans le jardin. Je vais faire un coup. Et toi, Luthi, qu'est-ce que tu fais ? Tu la réouvres si tu avais une baguette magique ? C'est tellement dur si tu avais une baguette magique. En vrai, je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais un sort pour avoir genre deux sous-sols en dessous de la maison qui font agrandir fois quatre la taille de la maison. Ah ouais. Le manoir, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, je crée deux étages inférieurs cachés, secrets, que personne ne connaît. Et hop là, petit manoir. Et comme ça, je peux gueuler en bas et ne pas se me fait chier. Ah ouais. Et je fais chier, personne. Ok, c'est pas mal. Alors, comme l'heure tourne, il y a un petit jeu que je vais sauter, mais c'est pas trop grave. C'était de la culture, enfin, c'était des questions. Non, c'était un croison-lait. Sauf si vraiment, vous me dites, ah non, on veut bien le faire. Le croison-lait, c'est les montages proposés par Guillaume Tessé qui fait ça sur Twitter. Voilà. Et qui mixe différentes personnalités. Mais on va le passer parce qu'il reste encore un jeu et la grande échelle et le retourne. Pour le moment, l'outil est mené 16 à 10 par Mizou. Mais encore une fois, le score, on s'en fout. Et le prochain jeu, c'est un jeu de culture télé. Et la question est la suivante. Quelle émission de télévision a été successivement présentée par ces animateurs que vous voyez à l'écran ? Les Amours ! Bonne réponse de la part de Mizou. Effectivement, Les Amours, d'abord par... Et maintenant, c'est Bruno Machin-là qui... Bruno Guillon. Ouais, il y a eu Jean-Luc Rechman longtemps. qui a été débauché par TF1 et tout notamment. Patrice Laffont qui avait fait quelques piges. Tex, puis qui s'est fait virer. Et donc, c'est Bruno Guillon maintenant qui le remplace effectivement et qui anime donc les Amours. Et je vous propose, puisque vous vivez ensemble et qu'a priori, vous vous connaissez plutôt bien l'un et l'autre, eh bien, on va jouer ensemble aux Amours. Voilà. Chacun votre tour. Je vais vous poser une série de questions. Il n'y aura pas de panneaux ni rien. On n'est plus sur le mode de jeu la finale. On n'est plus sur le mode de jeu la finale. Je pose, par exemple, la question à Luthi. Tu peux lui mettre des petits coups si tu veux, Mizou. Je dis, Mizou, Luthi connaît-il ? Nanana, tu me dis oui. Et Luthi, derrière, doit trouver la bonne réponse et on verra combien Luthi est capable d'en trouver. Merci encore à Squanchi. Je remercierai tous les soutiens juste après. Merci pour la tournée, mon Squanchi. On nous dit dans le chat, c'est là qu'on va se marrer. Et oui, les amours existent toujours. Donc, on commence avec toi, mon Luthi. C'est toi qui vas devoir donner la réponse à toute une série de questions que j'ai posées à Mizou et elle m'a envoyé les réponses. Mais Mizou, avant ça, tu dois me dire oui, Luthi connaît la réponse. Alors, c'est parti. Mizou, Luthi connaît-il le pays où tu rêves d'aller ? Je ne pense pas, non. Ah bon ? Oui à chaque fois. Ah ouais ? Oui. L'idée, c'est que tu dises oui, quoi. En vrai, je ne pense pas. Ok, mais Luthi, réponse vite, vite, vite. ça veut dire c'est pas le Japon, du coup, c'est pas la Thaïlande non plus, c'est pas la Corée non plus, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, non, les Etats-Unis. Non, là, non, stop, c'est pas grave. Mizou, Luthi connaît-il l'heure à laquelle tu te lèves tous les matins ? Oui, normalement, oui. 6 heures ou 6 heures et demie. Ok, bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il ton plat préféré ? Oui. L'andouillette ? Absolument pas. Je sais pas, c'est quoi ? Ce que j'aime commander ? Hein ? Ce que j'aime commander ? Les sushis. Ah, ok, bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il le jeu vidéo sur lequel tu as passé le plus de temps ? Bayonetta. Monster Hunter. Ok, c'était Monster Hunter. Monster Hunter, t'avais la bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il la musique que tu écoutes en boucle en ce moment ? Oui. en ce moment. Les musiques d'Enkento. Exactement, bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il ton attraction préférée à Disneyland Paris ? Je pense, oui. J'imagine que c'est Space Mountain. Non, c'était pas ça. Non, on reviendra après dessus, c'est pas grave. C'est Nemo ? C'est Nemo, Nemo Crush Coster. Mizou, Luthi connaît-il la ville dans laquelle tu es née ? Oui. Bah, Fougère. Bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il la couleur du premier Pokémon auquel tu as joué ou la première version de Pokémon auquel tu as joué ? Non. Si, 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 c'est avant de perdre les diamants, ça doit être verte feuille, un truc comme ça. Non. Non, c'était quoi ? Non, c'était un Pokémon sur le calcul. Ouais, c'était, enfin, presque. Mizou, Luthi connaît-il ton film préféré ? Oui. Terminator 2 ? Ouais. Mizou, Luthi connaît-il la date de la Saint-Valentin ? Bah oui. Le 14 février, le jour où l'Overwatching reprend. Bah, pas cette année en tout cas, mais c'est lundi prochain, donc c'est pour ça que je le rappelle. Mizou, Luthi connaît-il le dernier cadeau que tu lui as offert ? Oui. Ça devait être un truc à Noël. C'est des gants ? Non. Ok, mauvaise réponse. Mauvaise réponse, on va revenir après-dessus. Mizou, Luthi connaît-il ton deuxième prénom ? Non. Ok. Oui, j'espère. Non. Mizou, Luthi connaît-il ta maison à Poudlard ? Oui. Bah, Gris. Ma pièce. Oui, Serpentard ? Ouais, bonne réponse. Mizou, Luthi connaît-il la date d'anniversaire d'Okami ? Oui, le 27 décembre, le 28 décembre. Oh là 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 là. Le 29 décembre. Le 29 décembre, le 29 décembre, pardon. Mizou, Luthi connaît-il le nombre d'entreprises dans le CAC 40 ? Oui. 40. Bonne réponse de la part de Luthi, effectivement. C'était pas mal. Le pays où Mizou rêve d'aller, la Nouvelle-Zélande, Luthi. Ah bah oui, c'est vrai, mais ça c'est parce qu'on a vu, elle a été, comment dire, influencée par le CAC des anniversaires. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés, incroyable. Non, on ne peut pas, parce qu'il faut prendre l'avion, faire des thèses, c'est super compliqué les yeux fermés. Et puis en plus, ça n'a pas trop de sens parce qu'on peut voir les paysages. Puisqu'il faut 24 heures pour aller sur place, tu prends un petit samedi fer, tu te reposes dans l'avion et comme ça, t'arrives là-bas, t'es en forme. Mais non, j'ai eu la chance d'y aller pendant plus d'un mois et il y a deux îles en Nouvelle-Zélande et c'est absolument incroyable. Et si en plus, vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous allez vous régaler niveau paysage. C'est complètement fou. L'heure à laquelle tu te lèves le matin, 6h30, le plat préféré, les sushis, le jeu Monster Hunter, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de temps quand même. Oui, peut-être que c'est celui dans lequel elle a passé le plus de temps. Mais au final, Pokémon, tu ne te rends pas compte aussi parce qu'il y a eu beaucoup de Pokémon différents. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, le premier Pokémon auquel Mizu a joué, c'est Pokémon Stadium sur Nintendo 64 ou Pokémon Blanc 2 sur Nintendo DS. Parce que je sais qu'elle n'a pas eu les Pokémon... On en a parlé récemment, elle n'a pas eu les Pokémon sur Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Ok, mais le Pokémon Stadium je me souviens qui n'était pas donné parce qu'il fallait acheter... C'était genre 500 francs à l'époque, ce qui était énorme pour un jeu. Et tu avais un truc que tu mettais dans la manette de Nintendo 64 et qui te permettait derrière, sur ton écran de télé, de jouer au jeu, de mettre ta cartouche et tout. Mais moi, je m'en foutais de ça. Je n'avais pas la cartouche. Je voulais juste jouer au jeu sur N64. Fougère, tu as trouvé pour la ville de naissance, de Mizu. Tu as dit d'abord Space Mountain, puis Nemo pour son attraction préférée à Disneyland. c'était effectivement Nemo. Terminator 2, son film préféré. Le 14 février, tu as été bon. Le dernier cadeau que tu lui as offert, ce n'est pas des gants, c'est des billets pour le concert d'Angèle. Ah oui, c'est vrai. Descente 2022. C'était mieux, mais c'était mieux. Oui, mais ce n'était pas ton cadeau perso. Tu ne m'as pas fait d'autres cadeaux à Noël ? C'est juste mon cadeau perso. Oui, mais c'est un cadeau perso groupé avec d'autres gens. C'est toi qui l'as fait. Moi qui te l'ai acheté pour toi, oui. On y va en groupe, mais je te l'ai acheté. Après, on y va, c'est fin 2022. C'est pour ça qu'il n'y a pas pensé aussi. Ce n'est pas grave. Le deuxième prénom de Mélodie Mizou, c'est Christelle, du coup ? Je ne l'aime pas, mon prénom. Je ne le dis pas. La maison, c'est Serpentard. Tu as failli dire Griffondeur, pourtant. Dans l'âme, je ne la vois pas trop Serpentard. Elle est gentille, Mélodie. Moi, je la vois. En vrai, je la vois Serdègue. Moi aussi, je me voyais Serdègue. J'ai fait le test et c'était ça. Mais vraiment, Mélodie, tu as eu Serpentard parce que moi, j'ai fait le test aussi officiel et nous, on était dans le délire à un moment avec Alblesse et Rivenzie d'être les Serpentards parce qu'on se parlait en fourche langue. On était là Alblesse, Rivenzie, on se tapait des barres comme ça. On était en mode on est les Serpentards, tout ça. Mais moi, je suis Poufsouffle, finalement. Poufsouffle, Ascendant, Serdègue. Mais Poufsouffle, ils sont assez cool, détendus. Et pour aller Serpentard, c'est pas qu'il faut le vouloir, mais non ? Non, je sais pas. Moi, je pensais sincèrement que je serais Serdègue. Ok. Et je suis tombée Serpentard. J'ai peut-être un peu trop d'ambition dans la vie. Ah, peut-être. On nous dit, Scorco, ils sont ingénieux, malicieux, ce ne sont pas les méchants. C'est pas comme ça que je les vois, les Serpentards, en mode, c'est les méchants, mais c'était plus par rapport au test où je trouvais qu'il y avait un peu cet ascendant. Il faut être un peu le méchant, quoi. Mais pourquoi ? Moi aussi, je suis Poufsouffle à Louse. C'est très bien, Poufsouffle. Vraiment, il y a de bonnes valeurs aussi. Non, mais Poufsouffle dans les bouquins ou dans les films, on dit que ça pue, mais c'est sous-côté. C'est sous-côté, Poufsouffle. Et attends, il y a un aigle, il y a un lion, il y a un serpent, et un blaireau. Bah, excuse-moi, excuse-moi. T'es quoi, toi, Luthy ? T'es quoi ? Toi, t'es toi, je serais Poufsouffle 100%. Mais mec, tu serais avec moi à Poufsouffle, je te jure. C'est possible. Moi, je pense que je serais peut-être plus Gryffondor si je me sens Poufsouffle. Gryffondor dans un jour où je pense que je vais devenir quelqu'un et Poufsouffle dans un jour normal. Non, mais il n'a pas fait le test, c'est vrai, c'est dommage. Ouais, bah, il ne faut pas hésiter. En live, ça passe bien. En plus, avec les gens, ils aiment bien. La date d'anniversaire d'Okami, c'est 29 décembre 2018. Et le nombre d'entreprises dans le CAC 40. 40, c'était pas mal ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je vais te mettre 10 points, Lutti, sur les 15 possibles, ce qui te fait monter du coup à 20. Voilà, donc ce qui n'est pas trop mal. Et Mizu, elle, est toujours à 16, mais elle va avoir l'occasion d'exploser, puisque c'est à elle, maintenant, de répondre. Mais il me déconcentre. En fait, à chaque fois, je me mute et je pète en même temps et elle explose derrière. C'est drôle. C'est la bonne idée. Donc seulement, elle, elle entend puis elle a en plus l'odeur. Lutti, Mizu connaît-elle la date de la Saint-Alexandre ? Ah, oui, non. Elle ne la connaît pas et moi, je la connais. Moi, je ne la connais pas. Ok. 3 juillet. Non. Lutti, Mizu connaît-elle l'âge de ton père ? Oui. 56. Lutti, Mizu connaît-elle la saison dans l'année que tu préfères ? Oui. J'ai hésité, moi. Le printemps ? Oui, bonne réponse. Lutti, Mizu connaît-elle ton personnage préféré sur Overwatch ? Oui. Diva. Oui, et Anna également. Lutti, Mizu connaît-elle l'aliment ou le plat que tu détestes le plus ? Les brocolis. Oui, ça rentre dedans. J'ai dit encore plus général. Les légumes. Il a simplement dit les légumes. Il ne sait pas casser le cul. Lutti, Mizu connaît-elle l'animal dans lequel tu voudrais être réincarnée ? Un singe ? Non. Non. Lutti, Mizu connaît-elle le métier que tu voulais faire étant petit ? Oui. Animateur TV, Nagui. C'est ça. C'est exactement la réponse. Animateur TV, entre parenthèses, Nagui. Lutti, Mizu connaît-elle le nom de l'entraîneur de foot français, champion du monde 98 avec qui tu as pris une photo quand tu étais petit ? J'espère, mais je ne pense pas. Deschamps ? Non, des joueurs, Deschamps. C'est le capitaine qui a gagné. L'entraîneur. Il s'appelle, moi, à l'autre. Il met des idées, je ne sais pas. J'en sais pas. Mais il a toujours sa putain de casquette cachée quelque part qui est moche. Lutti, t'as filé un putain d'indice. Elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Lutti, Mizu connaît-elle ta viennoiserie préférée ? Oui. La chocolatine. Non. Qu'est-ce que ? Le pain au raisin. Non. Le pain au croissant. Non, non, on reviendra dessus après. Ah oui. C'est croissant aux amandes. Yes ! C'est ça. Croissant ou pain au chocolat aux amandes, effectivement. Le truc aux amandes, le truc que personne ne prend parce que c'est les invendus. Lutti, Mizu connaît-elle le bac que tu as passé ? Oui. Scientifique. Oui. Lutti, Mizu connaît-elle le premier Pokémon que tu as choisi en starter sur ton tout premier jeu Pokémon ? Oui. C'est à la mèche ? Oui. Lutti, Mizu connaît-elle ton brocaster préféré ? Oui. Zaroïd. Non, c'est une mauvaise réponse. Lutti, Mizu connaît-elle ce qui se cache derrière ? Le diminutif SBB, le nom de mon chien ? Non, Smash Bros Brawl, moi je dis. Non. Je sais pas. C'est un gros gros. Non, je te dirai après. Lutti, Mizu connaît-elle le premier pays autre que la France dans lequel tu as été ? Oui. Les Etats-Unis ? Bonne réponse. Et Lutti, Mizu connaît-elle ton bonbon préféré ? Oui. Les langues de chat, les Lutti bicolores. C'est ça, les surfies, a priori applaudissements. Pendant que je fais le petit récap, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. 8 points, du coup, pour Mizu qui passe à... Il a 57 ? 24. Il a 59 ans, effectivement. Il a 62. Il a 60 là, ce 25 décembre. C'est 60 ans de cette année. OK. Cette année, quoi ? La date de la Saint-Alexandre, Mizu, c'est le 22 avril. 22 avril. 22 avril. 59 ans, donc, pour le père de Lutti. Sa saison préférée dans l'année, c'est le printemps. Son personnage préféré sur Overwatch, Diva et Anna, aussi, au choix. Anna, elle est sortie après, donc son premier choix, c'est Diva. C'est vrai. C'est Diva para Anna, mais j'ai mis Diva en prio parce que je savais que c'est ce qu'elle allait répondre. Surtout, elle t'a offert un joli skateboard, donc si tu lui avais dit en fait, je préfère Anna, elle aurait eu un peu les boules. Non, mais j'aurais pu trouver Anna. Oui, le rap de Anna et puis surtout, si on a une fille, on l'appellerait Anna parce que c'est le prénom des deux en fait. Hannah Song et Anna. C'est le prénom de Anna, le personnage, et également le prénom de Diva, mais il y a un H de 20. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que ce soit une fille par contre après. Ce sera plus simple pour elle. L'aliment ou le plat que tu détestes le plus, tu as dit les brocolis, Lutti a dit c'est vrai, mais encore plus global, il n'aime pas les légumes, mais tu dois... En vrai, tu ne peux pas être pire que Cheytoine niveau bouffe, Lutti. Cheytoine, c'est une dinguerie, même les tomates cerises, il n'aime pas. Enfin si, il n'aime que les tomates cerises, mais il n'aime pas les tomates pesées. Il n'aime rien. Il n'aime rien. Mache que du riz. Pour le coup, tu vois, ce midi, j'ai mangé un kebab qui s'appelle le Berliner, qui est un kebab un peu de luxe. Le kebab pizza, Uber Eats, c'est ça ? Non, mais attends, attends, attends. Il se démerde du coup, je cuisine plus. Non, mais c'est un kebab de luxe, en vrai, le Berliner. Et dedans, tu vois, il y a des aubergines, dedans, il y a des trucs que je ne mangerai pas seul, mais qui dans un plat ne dérangent pas trop. Et en vrai aussi, on mange des plats season et par exemple, je ne sais pas, les lentilles, les lentilles, c'est des légumes. C'est des légumineuses, c'est des glucides, ça n'a rien à voir avec des légumes. Je ne sais pas, mais forcément, il y a des légumes que j'aime bien, d'autres que je n'aime pas. Les poivrons, j'ai commencé à manger. Les légumes, il les mange, s'il met plein de sauce soja dessus, du coup, ça n'a plus le goût de légumes. Voilà. Non, mais après, il y a des petits artifices comme ça. Moi, je mangeais beaucoup de légumes en soupe quand j'étais gamin. Ma mère mélangeait tout et je trouvais ça excellent. Et puis, ou des légumes coupés en petits, genre la ratatouille avec des gros morceaux de légumes, je n'aimais pas, mais ma mère les coupait en petits et du coup, c'était plus simple. Il y a des petites parades comme ça, mais on sent plutôt légumes verts dont tu n'es pas spécialement fan. L'animal dans lequel Luthi aimerait être réincarné, tu nous as répondu le singe, Misou. Un chien ? Un chien, oui. Il a du chien. c'est un chien, le chien. Contact avec plein d'humains, contact avec d'autres animaux, tu as des câlins tout le temps. Moi, je pensais que tu irais. J'avais pensé au tigre, mais en fait, le tigre, c'est trop solitaire. Pourquoi je n'ai pas dit le tigre ? Parce que c'est trop solitaire. En fait, moi, le printemps, je l'ai dit, mais en fait, je ne voulais juste pas choisir l'été et pas choisir l'évier. Parce que l'été, il fait trop chaud et l'hiver, il fait trop froid. J'ai cité entre l'automne et le printemps et je me suis dit, elle va dire le printemps. Du coup, j'ai dit printemps, let's go ! Mais oui, tu n'as pas la pluie. Oui, mais l'automne, c'est sympa en vrai. En même temps, à Paris, été, automne, printemps ou quoi, il flotte plus ou moins pareil. Le métier que tu voulais faire étant petit, la excellente réponse animateur TV slash Nagui. Je voulais être Nagui, ça c'est ce que Luthi m'avait mis, donc c'est parfait. Le nom de l'entraîneur de foot français, champion du monde 98 avec qui Luthi avait pris une photo quand il était petit, c'est Aimé Jacquet. Et en plus, il t'a dit un truc du genre aimer des hypothèses. Aimé des hypothèses ? Il s'appelle Aimé Jacquet. Elle ne connaissait pas. Il n'y a pas de souci. Mon père connaissait Aimé Jacquet et du coup, je l'avais rencontré et j'ai une photo avec lui quand j'étais petit. Et une photo dont je m'étais servi sur le précédent The Grand Jeu où je devais faire deviner à Tao et Rivenzi des brocasteurs enfants. Oh, drôle ! Et j'avais demandé à Luthi de m'envoyer une photo et il m'avait dit j'en ai une, mais il y a Aimé Jacquet dessus. J'ai dit c'est parfait. Eux pour le coup, avaient direct reconnu Aimé Jacquet et étaient en fait non mais oui, il y a Luthi et son père mais aussi parce qu'ils avaient déjà vu ton père donc limite, ils ont presque reconnu ton père avant. Le brocasteur préféré, c'est gentil Mizou d'avoir répondu Zaroïd mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on ne va pas chercher des dramas ou quoi mais Luthi a dit Shade. Oui, j'aurais dit Shade ou Adibu sinon. Le bon Shade, c'est vrai que c'est ceux avec lesquels tu as certainement passé le plus de temps aussi Luthi et partagé le plus de trucs. Le fameux fou rire quand vous parliez espagnol. Mais c'est ça Luthi ? Avec le chien qui pue sur le canapé pourri ? Oui, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ça le clip ? Oui, le clip exceptionnel où il dit à vous vous réveillez tranquillement à côté de votre femme genre dans des draps propres et moi je dis ou alors tout seul dans votre lit pourri à côté de votre chien qui pue ? Non mais t'étais dans une roue libre totale. T'avais pris une petite bouteille d'eau et tu faisais des bottle flip comme ça sur le bureau et tu parlais espagnol ? Si, on va retrouver... C'est la parole qu'elle a réagi Paul Favre ! C'était complètement fou. Mais en même temps il faut dire que les horaires qu'on se tapait sur cette coupe du monde c'était genre je crois on va démarrer à 3 ou 4 heures du matin enfin bref mais bon c'était à l'ancienne c'était les bons souvenirs de la World Cup on va pas s'en plaindre on en regarde tous. Ah bah c'était mieux que la World Cup d'après. Ouais 2019 même si on aura vibré parce que la France aura quand même tapé la Corée donc c'était... C'était le stream de mort mais par contre c'est vrai que c'était l'année de Paris cette année-là. Bah tiens regarde ! C'était cette année-là je crois. Avec la photo ? La photo ? Les phases de calife ouais magnifiques ouais. Cette photo incroyable. Ah bah non c'était ce moment-là ! C'était cette année-là ! Mais il y a l'autre aussi où là on était carrément à Paris. J'ai l'autre cadre où c'est la scène là mais là c'était celle... Là c'est chez O-Gaming ça c'est chez O-Gaming ouais c'est ça. Il manquait Alpha ouais exactement. Je crois qu'il manquait Alpha mais je crois qu'il y a quasiment tout le monde. Il manque Alpha et Atao. Et il y a juste Ip qui squatte. C'est ça ? Il y a tout le monde. Ouais c'est vrai qu'il y avait... Il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Il manque Alpha et Atao et après il manque évidemment Suri et Hammer quoi. T'as vu il a fait des cadres avec vous ? Je sais ils sont vraiment chouettes et il a aussi celui je crois avec la photo prise carrément sur scène avec... Avec Yadibo qui fait son espèce de petit système derrière. Elle est incroyable. L'Utimizo connaît-elle ? Ce qui se cache derrière le diminutif. SBB elle m'a posé la question hier quand on discutait et que je lui envoyais la série de questions. Elle m'a dit mais ton chien pourquoi SBB ça vient d'où ? Et bah t'avais commencé à lui répondre. Il s'appelle Sebulbi qui a été considéré comme la meilleure tresseure du monde. Un joueur avec énormément de charisme très sympathique qui poussait beaucoup son équipe et tout et qui a été considéré pendant très longtemps comme la meilleure tresseure du monde surtout la première année de l'Overwatch League même si c'est lui qui avait d'ailleurs dit en gagnant contre Stryker c'est bien moi la meilleure tresseure du monde. Alors Stryker avait permis à son équipe de faire 11-0 je crois que c'est ça avec que des 3-0 enfin en tout cas que les 4-0 Le perfect stage non le perfect stage ils ont gagné tous les matchs pas 4-0 mais ils ont gagné tous les matchs effectivement bon en gros c'est ça a aussi une signification c'est en coréen ça vient d'un poème en fait son pseudo Saïbi Olbi qui veut dire pluie d'étoiles filantes à l'aube voilà c'est le titre un peu du poème en traduction machin et donc j'aimais bien ça et son diminutif en fait personne ne l'appelle Saïbi Olbi tout le monde l'appelle SBB et il a ce côté effectivement joueur moi qui m'a fait vibrer puisqu'il était là sur les tout débuts d'Overwatch ça a été l'une des grosses grosses stars de son équipe et surtout il était capitaine et il était réputé pour être vraiment le teammate idéal tu sais là dans les bons les mauvais moments et je trouvais que ça correspondait bien avec l'identité du chien et puis ce qui est marrant c'est que c'est un berger blanc suisse et SBB bah t'as Suisse berger blanc ou des trucs comme ça mais toi t'avais trouvé Super Smash Bros d'autres m'ont dit aussi que c'était la compagnie ferroviaire de Suisse enfin voilà il y a d'autres petits diminutifs comme ça mais ça doit pas être facile pour lui donner des ordres ou le rappel ou même l'engueuler SBB SBB c'est fluide t'inquiète par contre t'as pas de diminutifs non plus c'est comme nous avec Okami t'as pas de diminutifs non c'est vrai mais au moins je suis sûr qu'il y en a pas deux comme lui Super boule de billard il y en a plein le pays dans lequel t'as été en premier c'est les Etats-Unis et les fameux bonbons préférés c'est les Surfies en anglais mais t'avais quel âge ? ouais en anglais bah j'avais 6 ans j'avais rien compris mais j'étais hypé et après je suis allé le revoir en France en 2000 quand il est sorti ce qu'il sortait avec quelques mois d'écart et j'ai une anecdote par rapport à ça en 1999 je suis parti du coup aux Etats-Unis chez mes cousins américains et mes parents c'est les indignes du personnage non pas du tout parce que j'avais dû partir chez des potes de mes cousins américains et du coup j'avais 6 ans et mes cousins américains étaient partis dans une autre maison et du coup moi tout seul à me balader dans des rues de maisons américaines tu vois dans une espèce de et à toquer à des portes et à dire en anglais hello I am the little cousin of a Arzézère 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 et apparemment je me débrouillais bien j'étais compréhensible et je me baladais de maison en maison pour trouver mes cousins américains alors que j'avais 6 piges quoi voilà pas mal pas mal pas mal est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour le tout dernier jeu même si avant de s'attaquer à la grande échelle on peut quand même féliciter et applaudir Mizou qui remporte officiellement voilà avec 4 points d'avance Luthi s'est bien rattrapé un démarrage diesel pour Mr. Luthi Bravo Mizu Bravo Mizu Vous pouvez les spavés vous pouvez les spavés dans le chat c'est Luthi qui aura le droit à un gage voilà il l'a dit il c'est quoi c'est Lévi Lévi Beethoven c'est ça Luthi que t'as prévu de faire Lévi Beethoven déjà moi je propose je remplace tous les Beethoven par un Beethoven en japonais sans sous-titre je sais pas non mais écoutez ouais c'est moi qui ferai la vaisselle c'est une endurance c'est une épreuve d'endurance du coup voilà mais ça peut être aussi la vaisselle et la vaisselle appliquer Luthi sans râler derrière si Mizu te dit que c'est pas bien maintenant on a un lave-vaisselle ça peut être mettre dans le lave-vaisselle et sortir aussi dans le lave-vaisselle je vous laisserai faire un petit peu on va donc passer là tout de suite maintenant au dernier jeu voilà avant de se quitter le seul l'unique celui peut-être que je préfère puisque pour ce dernier jeu vous allez jouer ensemble voilà l'un avec l'autre vous allez unir vos forces vos talents pour aller le plus haut possible le dernier jeu c'est celui de la grande échelle voilà la grande échelle c'est un jeu qui dure pile 3 minutes le but est de monter le plus haut possible dans l'échelle à chaque barreau de l'échelle correspond une question au premier barreau la question appelle une réponse au deuxième barreau deux réponses au troisième barreau trois réponses par exemple en troisième question je vous dis citez-moi trois joueurs champions du monde de foot avec l'équipe de France vous allez me dire Zizou Mbappé Didier Deschamps il faut m'en citer trois et à partir du moment où il y en a trois paf vous validez et on passe à l'échelon suivant plus vous montez plus la réponse s'allonge et pendant ce temps-là évidemment le chrono tourne trois minutes ça passe vite très vite surtout quand on bug un peu sur une question vous ne pouvez pas passer non plus vous pouvez me citer autant de trucs que vous voulez mais vous ne pouvez pas passer ok ok donc voilà je ferai j'essaierai de me débrouiller pour avoir le bon compte dans vos réponses lors des deux précédents The Grand Jeu Sheaït et Alblay sont atteints et validés le huitième barreau ils sont arrivés à la neuvième question ils ont buté sur la enfin il n'y avait plus de temps à la neuvième question idem pour Ivenzi et Atao c'est donc le record à battre il faut valider les neuf barreaux et vous serez les champions les champions de The Grand Jeu je pense que ça peut tomber ce soir voilà est-ce que vous avez tout compris il faut à la fois bien répondre et répondre aussi si possible le plus vite possible Mizu tu es prête ? oui Luthi tu es prêt aussi ? bien sûr et bien c'est parfait je vais lancer le chronomètre c'est parti pour trois minutes une réponse qui était le président de la République avant Nicolas Sarkozy ? Jacques Chirac quels sont les deux casters qui ont commenté la dernière finale de l'Overwatch League ? Adibou et Chetouane ? non la dernière finale de l'Overwatch League ? ouais Chetouane et Zaroïd ? Adibou et Chetouane ? non il ne l'avait jamais commenté ni l'un ni l'autre Hammer et Sury ? non non Luthi ? Fefe non il ne pouvait pas Alblesse ? Alblesse oui un et l'autre Alblesse c'est pas Atao ? non 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 c'est un vieux de la vieille il était là la première saison Ita ? Alblesse et Ita ? oui Alblesse et Ita Barreau 3 citez-moi 3 médailles d'or françaises au JO 2024 à Tokyo il y en a eu 10 des épreuves des épreuves au JO 2020 c'est que cet été là ? cet été cet été cet été à Tokyo Aviron Aviron il y en a une effectivement il en faut deux autres on a gagné au volleyball on a gagné en hand ok parfait 4ème Barreau citez-moi 4 des 7 péchés capitaux l'avarice alors la luxure la gourmandise l'envie l'avarice ok parfait citez-moi 5 des 7 nains de Blanche-Neige leur prénom timide joyeux prof grancheux simplet oui ça fait 5 oui c'est parfait citez-moi 6 des 9 membres de la communauté de l'anneau il vous reste 1 minute 30 Boromir Légolas Aragorn Gimli Gimli Méry Pippin parfait citez-moi 7 des 12 animaux de l'horoscope chinois le rat le dragon le coq le cheval le singe le cheval le chien le chien et le lapin le lapin ok citez-moi 8 des 42 personnages de Mario Kart 8 Deluxe Zelda enfin pardon Link Harmony Link Mario Luigi Toad Peach Daisy Baby Peach Baby Harmony Baby Daisy ok c'est bon citez-moi 9 des 9 capitales des pays qui composent l'Europe il y en a 45 en tout 9 capitales Paris Madrid Londres Copenhague Berlin Berlin Lisbonne Rome Rome c'est bon on est à 7 non c'est 9 c'est 9 il n'y a pas encore 2 Istanbul Prague Prague ok Kiev Kiev je suis à 9 oui je crois Prague Kiev attendez 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 je fais une pause sur le chrono il reste 25 secondes je vérifie vous m'avez dit c'est bizarre parce que là tu coupes beaucoup ton micro sur le discord lag ouais discord lag un peu ça s'agrésige ok attendez j'ai mis le truc en pause j'ai mis le truc en pause c'est juste pour le compte parce que j'ai noté tous les trucs mais vous m'avez dit Paris vous m'avez dit Berlin vous m'avez dit Madrid vous m'avez dit Londres Lisbonne Berlin Lisbonne Budapest je peux dire Stockholm aussi en plus non Kiev non non mais c'est bon c'est bon je voulais juste être sûr ok il vous reste 25 secondes pour faire les 10 ouais pour là là vous pouvez atteindre les 10 honnêtement vous êtes solide et vous pouvez même atteindre les 11 parce que la dixième est assez simple je vais vous lire c'est un bug de ouf c'est un crash de ouf ah non attends enlève ta caméra sur discord enlève juste ta caméra sur discord qu'on ait que ton son c'est pas grave d'avoir ta tête ok est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon est-ce que c'est mieux oui c'est mieux c'est mieux ok parfait donc là il vous reste 25 secondes et vous êtes au palier 10 il me faut donc 10 réponses ok ouais 3 2 1 citez moi les 10 dernières lettres de l'alphabet Z X Y W U V R S T P Q ouais ok citez moi 11 des 18 régions de France régions ultramarines acceptées Bretagne Normandie du haut Normandie du bas la Corse Yveline Essence Régions C'est fini mais vous avez été normes incroyable vous avez validé le 10ème palier le 10ème palier le 10ème palier ils sont effectivement les champions les champions qu'il faudra détrôner champion de The Grand Jeu merci à vous et bravo l'utile et bisous franchement vous avez été vous avez été excellent ones 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501